Yo ! Yo, ça va ? Voilà. Donc là, du coup, Clary, elle est partie, donc ça va pas trop être facile pour avoir un retour. Il y a Solaris dans le chat. Ouais, Solaris, c'est le seul homme qui peut nous aider. Salut. Qui peut nous aider. Est-ce que tu nous entends bien ? Enfin, surtout Shiro, est-ce que tu l'entends bien ? Est-ce que sa voix est pas trop forte par rapport à la mienne ? Parce que ton micro, je crois qu'il est souvent saturé. Ah bon ? Bah ouais, j'ai l'impression que t'as amplifié le truc de ton micro. Non, pourtant. 5 sur 5. Et du coup, le mixage des voix. Vas-y, parle un peu en même temps que moi. Une phrase qui a du sens. Attends, ma voix sature comme ton cerveau a saturé. Plus un petit con. Voilà. C'était un test. Du coup, les deux voix, on les entend pareil. Xenogears, je demande. C'est un des seuls jeux dont j'ai regardé le générique de fin jusqu'au bout avec FF9. Je peux comprendre parce que c'est le genre de jeu où quand tu le finis, c'est comme si t'étais un peu sonné. Tu regardes ce qui se passe, c'est déjà fini. Tiens, Tetsuya, Takahashi, ils le remettent en directeur. Et ouais, c'est quand tu finis, c'est comme quand tu regardes un super film au cinéma qui t'a marqué. T'es devant l'écran. Enfin, moi, je regarde l'écran. Tu sais, je bouge plus en mode, ouais, qu'est-ce que je viens de voir là ? Ah tiens, il y a encore un truc animé, là. Est-ce que c'est la tour de Babel qu'on voit, là, en bas ? C'est quoi, ce truc ? C'est Kadmoni. Ah. C'est Kadmoni, c'est là où il y avait Trubyong, quand elle sort dans l'intro. D'accord, c'est là où vient le nom du speedrunner français. C'est le meilleur speedrunner français, je crois, du jeu. Ouais. Kadmoni. Je sais même pas s'il a le record mondial. Si, c'est le record mondial. Si, je crois. Bah oui, il a dit qu'il était le meilleur speedrunner, je crois. Encore, je suis pas trop speedrunner. Faut voir. Ah oui, ça, j'oublie de te... Parce qu'il y a un japonais, je crois, j'avais vu entre... Ah merde, attends. C'est quoi cette merde ? C'est quoi cette merde ? Oulala, ça m'a mis une pub dégueulasse. Alors, du coup, faudrait que je retourne au jeu. Alors que là, je viens d'ouvrir Audacity, je voulais pas. C'est génial. Ah ouais, tu peux quitter, là. Tu peux enlever ton... Non, non. Non, mais justement, moi, j'aimerais mettre un truc en fond pendant qu'on discute, mais qu'il y a pas trop de... Si je vais l'autre d'une state où j'en suis loin, je sais pas où. Oh. 65. Oh putain, non. Ça, j'en... Non, ça, j'en suis dans... Ouais, du coup, il arrive en Solaris. Du coup, je crois que je vais oublier de te le dire, ça. Ouais. Lise ce qu'il a dit. Vas-y. Ah, le chat te regarde. Allez, vas-y, t'inquiète, t'avoues, j'avais compris que la tour de Babel, c'était... T'avais compris que c'était un bout de Eldridge. Euh, non. Non. Oui, c'est la... En fait, il me semble que la tour, c'est la partie... Comment je rappelle ça ? La partie des habitants, en fait. Enfin, la... Comment on appelle ça ? Merci, du coup. La partie des habitants, ouais. Re... Ouais, c'est la partie des habitants, parce qu'il y avait un million deux cent mille... Un million deux cent mille personnes, je crois, au total, dans... Ouais. Dans le... Dans Eldridge. Du coup, bah, ça fait beaucoup de morts, quoi, au crash. D'accord. Du coup, oui, c'était la tour de Babel, en fait, tout le... Toute la tour, c'est la partie... Comment elle c'est ? La partie résidence, ouais. C'est excellent, je savais pas du tout. Alors là, j'ai mis un petit peu le jeu en fond, pendant qu'on parle. J'ai mis une save où je suis sur le continent d'Ignace. Oula. Par contre, ça plante, là. Oula. Je crois que le jeu a planté. Vous devez entendre la musique des combats en boucle, c'est pas ça ? Ouais, mais c'est pas grave. Oula. Le jeu a full planté. Ouais, c'est pas grave, hein. Si je fais Outstate 52... Ah, du coup, je savais pas, moi, pour le bug de la cinématique française. C'est pour ça que j'avais pas réussi. J'étais obligé d'aller, enfin, sur YouTube, moi aussi. Et reclari. Ouais, bah, merci à toi. T'as eu la bonne idée de choper le lien avec le temps, tu sais, la bonne minute. Ouais, bah, le channel repeat, ça permet de faire ça, ouais. En fait, tu prends la vidéo sur le channel repeat, tu fais YouTube, et ça la met direct. Ouais. Comment dire, à la seconde où tu l'avais laissé sur le channel repeat. Putain, ça arrête pas de planter un boucle, par contre. Attends, euh... C'est un mode dégueu. Bah, du coup, le truc, il faudrait peut-être que je le relance. Et c'est histoire d'avoir quelque chose en fond, tu vois. Par contre, là, ça met le truc Illusion of Time. C'est parfait, ce stream est parfaitement réglé. C'est génial. Bah, du coup, est-ce qu'il y a des trucs que j'ai... Je sais pas s'il y a des trucs que j'ai pas compris, sûrement. C'est obvious, c'est obvious. Par exemple, Odé, dans la séquence avec Kraylian, t'as cru que c'était la weather existence, plutôt, on dit en anglais. Ouais, ouais, j'ai cru. L'espèce de visage, mais... Non, c'est Kraylian, ouais. C'est vrai que le visage ressemblait quand même à celui de Kraylian, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est relatif, quand même. Ouais. Mais sacré jeu, hein. On va pas faire un test en live, mais... Après, je lui ai expliqué plein de trucs, Solaris, en off, en off, surtout la partie avec Graf, avec le Zoar, tout ça. Là, je lui ai expliqué en off, parce que, bon, les explications telles qu'elles dans le jeu, c'est compliqué à comprendre. Si t'as pas regardé Perfect Work, t'es foutu. Ah non, mais je compte me le faire. Je compte aussi sur toi, pour qu'on en discute tous ensemble, et que je comprenne plus de trucs. Ouais, j'avais dit ouais tout à l'heure, pardon. Je me répète. Ah, pour pas que ça plante, je vais pas lancer de save stats, je vais lancer le jeu normalement avec une sauvegarde du jeu, voilà. Mais sinon, que dire ? Je sais pas. J'ai pas grand-chose à dire. Oui, le CD2 a été rushé, mais... Je sais plus qui a dit ça sur Twitter, c'est quelqu'un récemment qui m'a répondu, c'est que... C'est assez qui est radicale, je sais plus quoi. C'est largement dommageable, hein. Sachant qu'à la base, ça devait finir sur le CD1 de ce que tu m'avais dit. C'est fou, ça. C'est-à-dire que ça se devait se finir sur Ramsus qui défonce Fay, c'est ça ? Enfin, Fay et Ellie. Et en gros, ça devait se finir sur quoi ? Une espèce de mort, genre, il les tue, et puis voilà. Bah, ils se reprennent pisser le sang, il y a grave qu'ils les regardent, et puis voilà. Mais bon, c'est comme il... Comment dire ? C'est quand même dingue. Bon, il a dit, bon, je vais peut-être pas laisser ça comme ça, quoi. C'était pas ouf. Bah, pas ouf, et... Je peux comprendre que c'était dans l'optique de sortir un deuxième épisode, enfin, Xenogers 2. Sauf que, pour ça, il aurait fallu que le jeu se vende ultra bien, ce qui n'a pas été le cas, malheureusement, de ce que j'ai compris. Donc, heureusement, que s'ils ne seraient pas vendus, on n'aurait pas eu le CD2, donc on aurait vu le jeu qui se termine sur une espèce de cliffhanger. Ça aurait été de la grosse merde, en plus, ils n'auraient peut-être jamais fait la suite, et ils auraient sorti un bouquin, ouais. Bah là, heureusement qu'on a le Perfect Works, hein, qui peut grave aider à développer. Ouais, parce que, comme je l'ai dit, à CD2, il n'y a pas toutes les explications précises, parce que, bon, t'es vite largué. D'accord avec la dernière fois, là où t'étais un mode blinded, comme on dit. Donc, bon. Triste vie. Il faut que je retrouve la sauvegarde où je suis encore sur le continent d'Ignace, putain. C'est quoi le nom ? J'ai la save shot down, non, c'est pas ça ? 69 heures de jeu, je pense pas. Bah non, là, c'est marqué dans Solaris, donc ça m'étonnerait. Sinon, la première, j'ai into Solaris, c'est mort. À partir du moment où je suis dans Solaris, c'est mort, je ne retourne pas à la surface. C'est ça ? Ouais, bah, fais comme tu veux. Ah, j'ai la cave du milieu, j'ai shot down. Ah, c'est... Shot down, c'est pas ça. Attends. 69 heures, non, c'est mort. Bah non, c'est... Ça doit être juste avant... Ah non, j'allais dire juste avant Deus, mais je crois pas. Attends, je regarde... Non, non, rien à voir. Putain, mais j'ai pas de save où je suis dans... Dans le monde d'Ignos, ou quoi, comment ça se fait ? Est-ce que tu regardes le live, hein ? Oui, oui. Alors, tu me dis, regarde la première, j'ai into Solaris, niveau 56. Ensuite, Merkava, c'est mort. Person The Last, c'est encore pire. J'ai Dreams, niveau 63, avec Citan seulement, mais c'est mort, je suis niveau 63. 59 shut down, je suis pas sûr que ça soit bon. Bon, j'ai le stalactique cave, mais c'est vers le début du jeu, je peux mettre ça à la limite, mais... Je voulais mettre un truc pour aller, tu sais, visiter les villes, peut-être qu'il y a... Genre retourner à Kislev, ou un truc comme ça. Avant le... Avant d'aller à Solaris. À mon avis, ça va être mort. Ça va être mort. Fais comme tu peux, hein. T'en seras pas très grave. Qu'est-ce que je peux mettre là ? La save numéro 47, on peut tester. Ah bah tiens, là, je suis contre... Je vais avoir la séquence épique, avec Maria. Qu'est-ce que je... je load ? Ah oui. Du coup, faut que j'aille plus loin. Je tiens à 47. On essaie 49. Là, je suis où ? Je suis dans l'Ide d'Azile, ouais. C'est-à-dire que là, je peux me barrer potentiellement. Ah, on va voir. Ah non, non, je suis pas dans l'Ide d'Azile, putain, je suis dans le... Ah, t'es dans le... Ouais, merde. T'es dans le... Comment on appelle ça le... Pour l'Omni-Gare, la de Barthes. Ouais, c'est ça. Mais du coup, faut que j'aille après ou avant ? Je me rappelle plus. Bah là, tu peux laisser tomber pour promener dans l'Ide d'Azile et tout. Alors, en fait, tu comprends, je veux la map avant d'aller à Solaris. Ah, putain, toi aussi, Solaris. Moi, c'est le premier rage kit du... Enfin, c'est le seul rage kit du jeu, je dirais, moi, dans tout le jeu. Alors, tu dis quoi, la Starlactic Cave ? Ça m'avait tellement saoulé, j'ai pas touché au jeu pendant trois mois, putain. Je comprends. Parce qu'en fait, moi, je t'expliquais, bon, direct, où se trouvaient les trucs. Mais moi, en fait, j'avais, pour le deuxième, comment dire... J'avais pas trouvé, en fait, le deuxième chemin pour trouver le... Comment t'appelles ça, là ? Les émetteurs, là, je sais pas, on s'appelle. Ouais, bref, les espèces d'émetteurs rouges, là. Et j'avais toujours essayé... Enfin, je croyais qu'il fallait retourner au début, en fait, et monter ou... Il y avait une plateforme pour monter en haut sur le pont, parce que je le voyais, en fait, d'en bas, le truc. Attends, c'est ton amoureux, ça. Ah, j'ai trouvé. Attends. Et ce que je voulais dire, ouais, donc, du coup, il y avait ça, et... 26. Et du coup, j'avais pas vu le chemin. En fait, j'avais pas vu qu'il y avait un chemin, là où il y avait la baraque de Balthazar, là, pour aller jusqu'à la passerelle qui menait à l'émetteur. Et du coup, bah, je vais rush-kit. D'accord. Je vais rush-kit. Rush-kit, ouais, pendant plusieurs mois, ouais, pendant deux, trois mois, comme sur Harris. Et j'ai failli rush-kit au donjon final, aussi, hein, à Déhous. C'est vrai ? Parce que j'avais, je pétais les plans. T'as failli rush-kit deux fois, du coup. Ouais. Bah, non, j'ai rush-kit une fois, mais j'ai failli rush-kit une deuxième fois. Putain. Mais la deuxième fois, ouais, non, mais... Là, je t'ai guidé. En plus, non, mais ça m'a tué de rire, hier. Tu m'as dit, oh, c'est pas si compliqué, oh, machin, c'est simple et tout. Bah, il passe ce que je t'ai guidé. Je t'ai dit ce que je voulais faire. Non, mais j'ai peut-être pas été assez clair, mais moi, je pensais, en fait, qu'on allait, pendant tout le temps de ce donjon final, avoir des combats aléatoires. Mais ça, encore, c'est un détail. Non, mais c'est pas qu'un détail. Pour moi, c'est une hantise. Enfin, une séquence où t'es censé explorer, où t'as des énigmes et tout, qui plus est l'énigme du donjon final. Si, en plus, tu es parsemé de combats aléatoires et que tu peux pas réfléchir, en fait, c'est ultra agaçant et frustrant. Moi, c'est ma hantise, donc... Qu'il n'y avait pas ça, je t'avoue que c'était une grosse épine dans le pied en moi. Après, la simple exploration sans combats aléatoires, moi, je peux beaucoup plus le tolérer. Je peux beaucoup plus me dire, ah, bah, vas-y, je me balade. Si je t'avais... Si je t'avais rien dit, t'aurais pété les plombs au bout de 10 heures, t'aurais arrêté. Ouais, c'est... Ouais, ouais, c'est... Bah, écoute, je pense que tu m'aggraves. Oui, oui, c'est... Déjà, déjà, le temps de trouver l'effet solumineux, de comprendre que l'effet solumineux, c'est les trucs qui permettent de débloquer le vrai chemin. Le temps de comprendre qu'il faut activer... Qu'il faut activer un levier, qu'il faut activer un autre, qu'il faut réactiver un autre levier, et ensuite qu'il faut faire un chemin très précis pour aller jusqu'à ce truc, le temps que tu comprennes ça, bah, c'est fini. Ouais. Voilà. Attends, parce que là, ça... Ça aurait duré 10 heures, et t'aurais racheté le jeu, t'aurais pu jouer au jeu, et t'aurais détesté le jeu. C'est fort possible, Charly. Donc, voilà, quoi. Ça aurait pas été glock. Mais tu m'as largement bien aidé, enfin, c'est... Bah, je t'ai sauvé la vie, en fait. C'est même pas aidé, là. Je suis même pas sûr que j'aurais pu continuer le jeu si tu m'avais pas aidé. Et je pense aussi aux égouts, parce que le coup de parler aux petits robots, si tu sais pas... Oui, voilà, bah, pareil, les égouts aussi. Bon, je vais pas racheter les égouts, mais faillir aussi. Franchement, si tu sais pas qu'il faut parler aux petits robots, ou quoi que ce soit... Et des choses dans ce jeu comme ça, j'en ai vu plein. Un petit détail, tu te rappelles quand j'étais... Oui, je sais. Quand j'étais pour la séquence que j'ai l'autre il y a pas longtemps, là, où je suis dans l'espèce de truc où tu dois aller affronter les troupes de Chakan juste avant, là. Et en fait, tu dois parler à la chaise du vaisseau. Tu dois parler. Et si tu parles pas à la chaise, jamais tu vois ce qu'il se passe. Bon, là, quand même, mais bon... Bah, excuse-moi, ça fait partie des petits détails. Moi, j'ai passé... Je suis retourné en arrière, je me suis dit, merde, j'ai raté un truc. Bah, de souvenir, ils te disent, oui, alors, comment ça marche et tout, machin. Enfin, ils parlent du fonctionnement du truc et tout, donc, logiquement, le joueur, il va se dire, bon, bah, tiens, je vais biaudouiller un peu pour voir si ça ne déclenche pas un truc. Mais bon, il y a ça, il y a aussi la salle, une salle des machines dans la tour de Babel, tu sais, où je vais prendre... Comme dit Solaris. Pendant 10 minutes, j'ai cherché... Est-ce qu'il dit Solaris encore que Xenegar, ça va, mais FF6, t'en as tout le temps. Ouais, ça, c'est vrai. Dans le Crow Trigger, moi, de toute façon, le Crow Trigger, je vais arrêter vers la fin parce que, bah, en fait, j'avais un bug de save et j'avais plus de save, en fait. Ouais, Chiro va toucher sa paye, Clary. Ouais, regarde ce qu'ils ont dit après. Enfin, moi, j'ai le chat en avance parce que toi, tu le vois que sur le stream. Là, j'en suis à un seul et il fait le taf du Solaris. Combien de dessins d'alignes? Comme il dit. C'est ce que t'as utilisé pour ton tweet, là. C'est le dessin du Perfect Works. D'ailleurs, il y a un artiste qui s'est amusé à reprendre ce dessin-là, ce Artwork, et qui a fait ça avec... 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 Merde. Avec Mitra et... Enfin, Ikari et Mugurul. Mais bon, j'ai pas trop kiffé. Enfin, j'aime pas trop qu'on compare... Mais j'imagine que... Non, mais comme partout sur Internet, tu dois avoir des dessins abusés de... Bah, des personnages féminins, notamment de ce jeu. Voilà. De toute façon, dès que... Non, mais là, en fait, c'est surtout pour faire le parallèle avec... avec The Girls et The Blade 2, mais... Pfff. J'aime pas qu'on compare ces deux jeux-là. Moi, j'aime pas qu'on les superpose, qu'on fasse genre... Oh, regardez, XD, c'est pareil. Non, arrête. Non, non, il y a plein de différences de ce que j'ai fait en termes de scénario, de personnages. J'en ai vu un de dessins comme ça, là, et je l'ai pas RT. D'habitude, j'aurais RT tout ce qu'il y a à minimum de rapport avec Xenogars, mais là, je l'ai pas RT. J'ai ni RT ni FAP parce que c'était Xenogars 2. Donc, bon. Tristesse, quoi. J'essaie de l'eau de la save, mais c'est compliqué. Qu'est-ce que tu te vis ? En tout cas, ouais, les passages les plus compliqués à comprendre du scénario de Xenogars, je dirais que c'était le passage avec le Zohar, tu sais, avec la quatrième dimension, donc là, à la base, Ellie qui est la femme originelle qui ensuite devient Myang parce qu'elle est infectée par des housses, de ce que j'ai compris dans la séquence du vaisseau dans l'introduction du jeu. Et ensuite, suite à cette infection, entre guillemets, j'aime pas ce terme, c'est une sorte de virus, on peut dire, eh bien, après, il y a une résonance avec le Zohar, donc c'est Lacan, c'est ça qui résonne avec le Zohar dans le vaisseau. Et en fait, c'est suite à la volonté de Lacan d'avoir une présence, enfin, c'est ça, c'est une présence d'une mère, c'est ça ? Tu m'entends ? Oui, je t'entends, je t'écoute. Je pensais que ça allait planter. Eh bien, du coup, le Zohar a, entre guillemets, exaucé son vœu et donc a dissocié Myang, donc le personnage en Ellie et Myang. C'est bien ça ? Hum. OK. Et c'était vachement compliqué à comprendre ça. Eh bien, t'as eu du mal à la gérison. Disons que c'est ça. Attends, oui, il a dit, oui, c'est, alors au tout début, oui, c'est Abel, c'est pas Lacan, non ? Oui, tout à fait. C'est vrai que dans le vaisseau, c'est Abel, oui. Bien vu, Solaris. D'ailleurs, dans la cinématique, je sais pas si je te souviens, t'as une cinématique au début ? Oui, je me souviens. T'as une cinématique au début où tu vois Fay, petit, en fait, c'est pas Fay, c'est Lacan. Oui, c'est ça, c'est quand il est dans le gear. Non. Parce que dans le gear, il y a Lacan qui est petit, enfin, qui est gamin. Tu sais, un psychopathe qui ferme un... Pourquoi il répète Solaris ? T'as pas dit mon truc ? Dans Solaris ? Attends, répète ce que t'as compris pour voir, parce que ça se trouve, j'ai peut-être mal... En fait, ça se trouve, j'ai tellement répété le truc, en fait, que dans ma tête, même si tu te dis qu'il faut, en fait, j'ai... Répète ce que t'as compris. Attends, je lis Solaris, l'existence sacrée Ellie, et Deus a mis un virus dans Ellie pour créer Myang. Oui, ça, c'est ce que j'avais compris, Deus a inséré Myang dans Ellie. Ça, je lui ai répété 3 ou 4 fois pour qu'il comprenne. Ouais, ça, j'ai compris. Mais au début, c'est chaud. Enfin... Et après, Ellie, en fait, elle est restée, comment dire, même si elle a pris l'apparence de Myang, elle est restée, en quelque sorte, sous forme de seconde personnalité, personnalité passive, on va dire, dans Myang, et qu'après le crash, tu vois Myang qui sort dans l'intro, là. C'est un peu, je crois que c'est un peu avant qu'elle s'envoie de ses personnalités en deux, donc Ellie et Myang, quoi. D'accord. Et oui, donc, je sais plus ce que je veux dire. Oui, donc, la cinématique, je sais pas si tu te rappelles, t'as une cinématique au début du jeu, je crois que c'est un peu après la destruction du village où t'as, tu as, Fay entre guillemets, qui est dans un désert, qui dit, qui gueule, ouais, attendez-moi, je sais pas quoi, et après tu vois Ellie entre guillemets qui arrive, qui lui dit, ouais, tu te sens seul, en fait, c'est, comment dire, ta cinématique, en fait, c'est la canne, il était petit, il croise Sophia, et tu vois des espèces d'ombres dans le désert, et il me semble que c'est les, mais du coup, comme je disais, la cinématique, tu sais, de l'attaque du village au début du jeu, alors que là, ça plante, je dois relode mon truc, c'est bizarre que ça plante ton jeu comme ça, je pense qu'il y a trop de save, du coup, ça arrête pas de planter, je vais lancer le jeu normalement, donc je disais, la séquence de l'attaque du village, tu sais, quand tu vois un gamin qui est dans le gear, on en avait parlé, et en fait, c'est fake, quand il était, non, c'est Eid, en fait, quand il fait un sourire, tu sais, t'es vachement malsain, et après, en fait, tout est détruit, ouais, moi aussi, moi aussi, j'ai eu des, moi aussi, j'ai des doutes, j'ai des doutes, non, Clary, alors, oui, je sais, normalement, ça se prononce Lacan, parce que c'est le psychanalyste, tout ça, mais là, en l'occurrence, dans le jeu, c'est Lacan, en japonais, c'est Lacan, ça se prononce, et même Krillian, quand tu l'entends parler Lacan, il dit Lacan, oui, non, oui, moi aussi, je croyais que c'était Abel au début, mais je crois que c'est Lacan, je crois, je suis pas sûr de ce que je dis, attends, mais c'était tellement compliqué à assimiler, ces histoires de personnalités différentes, j'ai tellement eu du mal, tu parles des réincarnations, ah ouais, tout, Kim, Abel, Feil, machin, c'est pas des personnalités, c'est des réincarnations, c'est des personnes à part entière, enfin, c'est des ex-réincarnations, on va dire, parce que, quand tu parles d'Abel, c'est pas la réincarnation de Feil, c'est l'inverse, en fait, c'est quoi, c'est l'antonyme qu'on dit en français, c'est quoi, l'antonyme, je crois qu'on dit en français, c'est l'inverse, et du coup, c'est quoi, tiens, Clary, toi qui aimes bien le français, et qui s'y connaît, t'as fait un bac, eh lol, je t'affiche, c'est quoi l'inverse de réincarnation, parce que moi, j'ai dit extra-incarnation, c'est pré-incarnation, non ? Pré-incarnation, ouais, je sais pas, je pense, moi, moi, j'avais dit ancêtre, tu m'avais dit que c'était pas, non, c'est pré-incarnation, il me semble, donc, c'est l'autre truc, bon, chez moi, ça a fait une erreur, réseau est survenue, veuillez réessayer, erreur, hashtag 2000, Twitter, tout ça, bon, ouais, du coup, attends, enfin, en fait, les gens, ils sont pas tous d'accord entre eux, parce que, tu regardes, tu vas regarder sur les sources, et Solaris, tu vas regarder sur les sources officielles, vis-à-vis de la description de certains trucs de l'histoire, franchement, il y a 2-3 trucs où les gens, ils sont pas d'accord entre eux, putain, c'est un disque, mais ouais, pourquoi j'active ? Par exemple, vis-à-vis de la raison pour laquelle, Lacan est devenu Graf, les gens, ils sont pas d'accord entre eux, t'en agilisent parce que, il est devenu Graf, parce qu'il a touché le Zohar, et qu'en fait, son, comment dire, il avait pas la bonne, comment dire, le bon état d'esprit, pour avoir le bon contact, entre guillemets, et t'as d'autres qui disent qu'il a, il est, comment dire, parce qu'il y avait pas, ça qui se transforme en Graf, donc bon. À le coup de Graf, j'avoue que, même toi, t'avais avoué que c'était un peu tiré par les cheveux, mais disons... Non, c'est pas ça, ça encore, ça va, c'est surtout le coup de, c'est surtout le coup de, comment dire, de Wise, en fait, l'explication avec Wise Men, ouais. Voilà, c'est surtout ça, en fait, qui est pour moi qui est tiré par les cheveux. Mais je dirais que c'est, c'est pas l'idée qui est mauvaise, c'est juste que, encore une fois, bon, il faut se rappeler du contexte du jeu, il a été rushé, ils ont pas eu le temps de bien développer, je pense que s'ils avaient pu se développer, en expliquant mieux, je pense que ça serait beaucoup mieux passé, tu vois. Oui, bah après ça reste, ah oui, tu parles vis-à-vis de ça, tu parles. Mais, ouais, j'ai vachement pensé au coup du, je suis ton père dans Star Wars, tu m'as dit, dans le Père Fax War, qu'ils se sont inspirés de Star Wars, ils se sont pas cachés de ça. Il me semble qu'ils l'avouent, en fait, il y a un petit peu d'inspiration de Star Wars, et donc, pour ce mois, c'est parce qu'il aurait dû faire le contact, ouais, bah, pour moi, je dirais que c'est un peu des deux, en fait, enfin, je sais pas, pour moi, ça me sentrait bizarre, que ce soit l'un ou l'autre, en fait. Alors, juste, je crois savoir pourquoi ça plantait, parce que, tu sais, quand je choisissais ma save, pour être avant Solaris, en fait, parce que t'avais vu CD2. Voilà, c'est ça, j'étais en CD2. Là, je viens de mettre le CD1, du coup, je pense que ça va pas planter, j'espère en tout cas. D'ailleurs, c'est bizarre. Ah oui, bah oui. Mais j'ai quand même réussi à avancer, et à jouer un peu, même en étant en CD2, c'est bizarre, alors que... Oui, bah, tu, en fait, tu, 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 la théorie comme quoi le capitaine du, de l'Eldridge, comment s'appelle, Shigiyushi Inoue, le capitaine, la théorie comme quoi, il est apparemment, Abel, ça serait son fils, en fait, parce que vu que, vu que Abel s'inspire de, comment dire, enfin, il s'inspire, mais vu que le Zohar, il prend, comment dire, la forme maternelle qu'imagine, qu'imagine Abel, bah... C'était compliqué, le truc du Zohar, putain. Oui, bah oui. c'était pas évident. Du coup, tu m'as coupé dans mon élan, bref, tant pis. Désolé, vas-y. Non, mais t'en t'as, c'est fini. Enfin, oui, tout ce que je voulais dire, oui, c'est qu'en gros, ça vous, ça expliquerait, entre guillemets, pourquoi elle ressemble, enfin, pourquoi Ellie ressemble à la, à la, du coup, à la présumée soeur de Abel, la fille de, 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 Shigiyushi Inoue. Ouais, ça, tu parles du truc de l'intro, c'est ça ? Ouais. Bah d'ailleurs, tu devrais la regarder l'intro pour mieux comprendre ce qui se passe, du coup, pour... Attends, parce que là, je suis à Norton, tu sais là où il y a les combats de Gears. Ouais, mais tu devrais la regarder l'intro pour comprendre ce qui se passe, du coup. Mais, ouais, je veux bien la regarder, mais, tu veux le faire tout de suite, là ? Comme tu veux. Du coup, attends, je vais save ici. Alors, comment faire ? Je vais faire un reset direct, ouais. On va faire un reset, on va le regarder tous ensemble. normalement, c'est en laissant... Ouais, c'est... Tu touches pas, tu touches à rien sur l'écran de titre. J'avais compris, du coup, la femme à poil à la fin de la cinématique, c'était Myang. Oui, c'est truc Myang, ouais. Avec les cheveux violets. Je touche à rien, normalement, ça va se faire. C'est avant, ça va venir, ça va. Enfin, encore là, je t'ai abrigé le truc, parce que, normalement, il y a un délire avec le Can Money, tout ça, comme quoi, qu'en fait, le Can Money, c'est dans l'œil du Zoar, et qu'en fait, le Can Money, c'est indépendant du Zoar. Alors, j'ai pas encore bien compris le coup du Can Money, je t'avoue. Donc, peut-être qu'en lisant le Perfect Works, je vais me comprendre. Le Can Money, il me semble que c'est un espèce de générateur d'être vivant, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. D'accord. Et il est dans l'œil du Zoar, donc c'est, comment dire, c'est selon la volonté de la Wave Existence qui est dans le Zoar, enfin, du Zoar, plus globalement. Complexe. Compliqué, compliqué. Bon, sinon, je sais pas si tu veux continuer à parler du scénario, des zones d'ombre peut-être qui sont cachées, ou... Bah, de toute façon, moi, comme je t'ai dit, moi, je t'ai expliqué le plus de trucs possibles, mais là, si tu veux, viser l'intro, et du coup, tu as pris un petit espace. Elle se lance, mais au bout d'un certain temps, quand même. Je vais avoir un décalage, moi, de toute façon, par rapport à toi. Elle se lance pas tout de suite, là, j'ai dû attendre au moins 30 secondes, voire une minute. N'oublie pas de lire le lien que je t'ai envoyé sur Twitter, mec. Ah oui, je l'ai mis en favori, Solaris, merci beaucoup, le résumé, avant de s'attaquer au Perfect Works. Ah, ça, je vais bien le regarder, t'inquiète-toi. Tu lui as pas envoyé le truc de Canpai, ou je sais pas quoi, là ? Le truc de quoi ? C'est un mec qui a transposé ce qu'il y a écrit sur le Perfect Works vis-à-vis des... Ah oui, tu l'as vu à la fin, ce qui était marqué, ou quoi ? Xenogias, épisode 5. Euh, non. Ah, ah oui, tu l'as envoyé, ouais, bah ça résume bien, ouais. Ouais, bah en fait, le jeu, il se passe sur 5 épisodes, en fait. Ah oui. L'épisode 1, c'est avant l'intro. Ah, ils ont découpé ça en partie, ok. L'épisode 2, c'est l'intro plus après l'intro, donc avec Abel et Lee. Ouais. L'épisode 3, c'est l'air Zéboïbe, donc avec Kim et Ellie. D'accord. L'épisode 4, c'est avec avec la tragédie de Nissan, avec Rélia, de la Cannes, tout ça. Et l'épisode 5, bah c'est ce qui se passe dans Xenogias. Alors là, il y a l'intro, je sais pas combien t'as de décalage, mais il parle de confirmation substitue ADN, du coup, c'est Deus qu'on voit dans l'intro, là. Oui, c'est Deus, en fait, tu vois un moment. Ouais, je vois une espèce d'alien qui est dans un hologramme. Ouais, bah c'est lui. Du coup, c'est le central Razael, si j'ai bien suivi, c'est l'ordinateur qui est censé créer tout ça. Ça fait partie de leur vaisseau, en fait, le truc de Razael. Voilà, et la question, c'était tous ces personnages qui sont utiles, sachant qu'ils sont là depuis des milliers d'années, je crois, et c'est les ancêtres, enfin, c'était il y a longtemps, c'est quand Deus a atterri sur la terre d'Ignace, à la planète. C'était à 10 000 ans, donc, ouais. Et donc là, personne peut l'arrêter. Ah oui, il pirate tout le truc, il pirate tout le vaisseau. Et on se demandait qui était le capitaine avec son chapeau, c'est ça la question. Bah, c'est lui, chez Yoshino. Mais ça, tu m'as dit, les gens avaient fait une hypothèse sur qui il était. Bah, que ça serait le père de Abel, comme je t'ai dit. Et ça n'a jamais été dit officiellement, en fait. Non, non, je devrais faire les théories. Bon, ça serait logique, vis-à-vis de... Bah, vis-à-vis de l'image, vis-à-vis de la photo aussi. Ouais, voilà. Parce que sinon, ça ne fait pas beaucoup de sens sinon de montrer ça, quoi. c'est pour ça. D'accord. Quand même, ça crée cinématique, vraiment, on dirait un vrai animé, quoi. Ils se font pirater, tout ça. En fait, quand il dit vous serez comme des dieux, en fait, c'est en gros pour dire vous allez faire partie de moi, quoi. Ah, c'est pas genre je vais vous transformer en dieux. Moi, je pensais que c'était vraiment... Non, c'est faire partie de lui, en fait. Vu qu'il va les utiliser comme pot, entre guillemets. Parce que moi, j'avais fait plusieurs hypothèses, c'est logique qu'on s'en fasse, pardon, avec ce genre de jeu. Quand je voyais les anciens, moi, je pensais que les anciens, en fait, c'était des gens qu'on avait fait miroiter, on leur avait fait croire qu'ils étaient des dieux, tu vois. Ah, non. J'avais fait un parallèle avec l'intro du jeu, je me suis dit vous serez comme des dieux. Parce que comme des dieux, c'est pas vous serez des dieux. Il y a une nuance, tu vois, je te l'avais dit ça. Parce que comme, c'est pas pareil que vous serez des dieux. Donc comme, pour moi, c'est un peu comme une usurpation, comme si c'était une espèce de fake, une fausse copie, quoi. Donc je me suis dit, ça se trouve, il y a un personnage du jeu, je sais pas lequel, a fait croire à certains persos. Ici, je pense que c'était les anciens qui seraient potentiellement des dieux. En fait, pas du tout. Sachant qu'en plus, ils meurent comme des merdes. Enfin, ils se font débrancher, ils se font supprimer. Techniquement, je dirais Miang, vu que c'est en partie celle qui les a créés. Oui. Parce que les anciens, ils se font supprimer comme des merdes. Ah bah oui. Moi, je pensais qu'il allait y avoir une confrontation, tu vois, ou un combat, un truc comme ça. Comment tu veux te battre comme des données ? C'est compliqué quand même. c'est vrai, c'est vrai. Ils sont, comment on appelle ça ? Ils sont dématérialisés, donc bon. Oui, mais tu vois. Tu vas faire quoi ? Tu vas foutre des patates sur leurs écrans ? Non, mais même en étant dématérialisés, je me dis, ils ont quand même un contrôle parce que s'ils peuvent voir tout ce qui se passe dans Ignace, tu sais, ils peuvent voir tout ce qui se passe. Ils ont dit, vas-y, on sait où ils sont, etc. Surtout avec les... Alors que là, on va voir Miang bientôt. Le vaisseau, il vient de se crasher. Bah du coup, c'est la seule survivante. Non, il y a Abel aussi. Abel ? Sauf qu'on ne sait pas où il est dans les débris. C'est en off en fait. Ouais. Enfin, c'est hors champ. Hors champ, Mais il y a plein de trucs qui se passent hors champ en fait. Pendant le crash de l'Eldridge, avant qu'il y ait cette séquence, c'est normalement, c'est... Enfin, je crois que c'est... Enfin, dans la chronologie, je ne sais pas si ça se passe... Si, c'est ça. C'est pendant que les gens sont en panique ou c'est là où Abel se retrouve face au Zohar et du coup, il y a tout le délire après, création de... d'Eli, Miang, etc. D'accord. Parce que quand... Depuis que je connaissais Miang, c'était il y a longtemps, c'est vers le premier tiers du jeu. Et bah, en faisant le parallèle avec l'intro, jamais j'aurais pu imaginer que c'était elle parce qu'elle n'avait pas du tout le même visage. En fait, tu ne peux pas deviner qu'en fait, l'origine, elle a un visage différent et qu'après, elle prend possession de... Oui, quelles réincarnations, tout ça, que c'est fake, etc. Parce qu'au début, tu croyais qu'il avait juste perdu sa mémoire et tout, machin. Ah, celui-là, il s'était fait spoil que la nana aux cheveux violets, c'était merde. Ah, merde, comment tu t'es fait spoil ? Ah, il a dû trop traîner sur Internet. Ouais. Bah, tu sais, moi, franchement, je te jure, j'ai fait gaffe, on ne va pas parler de la personne à question, mais... Non, mais comme je dis, t'as eu de la chance. C'est quand même un spoil majeur. Parce qu'il a... Enfin, ça va, il a fait que Face était Eid, tout ça. Alors, moi, il m'a... Je préfère largement qu'il te spoil la relation amie-amoureuse entre... Il m'a spoilé la déclaration d'amour, donc ça va, c'est pas non plus... C'est pas... Tu le vois venir, entre guillemets, la déclaration entre Face et Eid, mais le truc de Face et Eid, par contre, ça aurait été juste dégueulasse. Disons que ce n'est pas un élément clé qui change la face du jeu. Par contre, les grosses révélations comme Eid égale Feil, ou alors l'église, les agissements, en fait, c'est des gros bâtards. Solaris qui contrôle, Graf, etc. Ça, c'est les gros spoils. Je dirais qu'il y a trois gros spoils. Je dirais qu'il y a le truc de Graf et le père de Feil, donc Weisman, le truc de Eid égale Feil et le truc de la manipulation des gens de la surface. Tu sais quoi ? Bizarrement, le truc qui m'a le plus, entre guillemets, mindfuck, c'est bizarrement la première révélation, en fait. C'est le contrôle total des gens de la surface, tu vois, des humains. En fait, c'est ça qui m'a le plus interpellé, choqué, on peut dire. Quand tu vois la fabrique de bouffe, etc., je dirais que ça m'a encore plus surpris que Eid égale Feil, tu vois. Oui, en même temps, ça aussi fait partie des révélations. Eid égale Feil, je ne sais pas, j'ai eu moins de mal à l'envisager. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que dans les cinématiques ou dans le jeu, quand Feil est présent, il n'y a pas Eid, ou quand Eid est là, il n'y a pas Feil, tu peux te dire ouais, en effet. Ouais, enfin, quand tu m'as dit que tu n'en doutais pas, c'est à dire, comment ça, j'en doutais pas ? Tu m'as dit, quand tu as dit ça, tu m'as dit, ah oui, je ne sais pas si c'est super cohérent parce qu'il me semble qu'on voyait, on a déjà vu Eid et Feil ensemble ou côte à côte. Oui, mais justement, je t'avais dit aussi ce que tu oublies de dire, je te l'avais dit, tu t'en rappelles, c'est que j'avais fait l'hypothèse que Eid s'était Feil en fait. Ah oui, mais tu l'as dit en rigolant. Je l'ai dit en rigolant, je l'ai dit, oui, je l'ai dit en rigolant et pour moi, c'était tellement peu crédible en fait, que j'ai vite mis cette hypothèse de côté en me disant non, c'est pas ça, tu vois. Tu me rappelles, tu avais juste dit ouais, c'est peut-être Feil en mode divin, divinité ou je ne sais pas quoi. c'est ça, j'avais dit ça. Mais oui, quand tu fais les liens, c'est logique parce que regarde la façon de combattre, tu regardes le coup des coups de pied, l'espèce de combo quand il défonçait des Gears avec ses pieds, tu vois. Et bah, surtout les séquences quand Ramsus il se bat avec toi, avec Bart, avec Feil, puis qu'il a des flashbacks où il se fait défoncer par Eid par exemple. Ou alors, attends, je réfléchis. Ou alors, quand il y a le Vandercom qui se fait, comment dire, où il y a le graphique qui donne le pouvoir et tout ça et puis que Feil voit les autres se faire massacrer et puis du coup, il y a cette espèce de crise là. Et puis tu vois qu'il arrive qu'il y a des fonce barter. Ça c'est une bonne raison, c'est un bon intérêt pour refaire le jeu et je comprends qu'il y en ait qui veuillent le refaire parce que double lecture voire triple. Là tu disais, je me rappelle, un moment tu dis ouais c'est une double lecture et tout, bah oui, il y a une double lecture dans le jeu. Il y a plein de trucs que tu vas mieux comprendre du coup. ou tu vas comprendre pourquoi personne dit ça. Et surtout, tu vas faire plus attention à certaines séquences parce que moi, je me rappelle quand je joue en live, il y a des gens du live, je ne sais plus si c'était Solaris ou il y avait Kad Money aussi, enfin les autres du tour qui disaient, qui faisaient des espèces de haaaaan comme ça alors que moi j'étais là quoi, qu'est-ce qu'il y a à comprendre les gars, dites-moi. Enfin non, je n'ai pas dit dites-moi, je ne veux pas être spoilé mais... Maintenant tu fais partie d'élite. En gros, tu avais l'impression de passer à côté d'un truc, genre tu avais l'impression d'être un peu con, c'est quoi les gars, je ne suis pas assez intelligent pour comprendre sauf que c'est trop trop difficile à comprendre. Il y a des trucs que tu peux deviner, d'ailleurs certains trucs que j'ai devinés, par contre les gros spoils, c'est quasi impossible à trouver. Il faut avoir l'esprit tordu quoi. Le coup d'aider de Kim, de Lacan, de Fei, en fait que c'est quelque part la même personne mais qui se réincarnent donc tu gardes la mémoire qui se transforme en sphère, etc. C'est vachement compliqué. Et surtout quand tu arrives à la séquence où tu combats grave avec l'explication sur le Zohar, sur l'entité qui veut retourner dans la quatrième dimension, tout ça, tu te dis ouh là, mon cerveau il voulait se faire la malle mais j'ai tenu le coup. Toi, tu étais bien présent pour répondre à mes questions, tu n'as pas lâché, tu fais des petits pavés. Tu commençais à te vénère comme une fangirl de 50 nuages de gré qui verrait un soupçon de subtilité dans son scénario qui ne serait pas content. Est-ce que tu nous fais comme comparaison ? Bande d'élitistes dit Clary. Solary s'est dit le fait que les humains de cette planète ont été créés par une machine, Deus, juste pour se reproduire. C'est ça, c'est de manière très égoïste et en fait, les humains servent à... C'est de la bouffe en fait pour Deus. Je ne crois pas que ce soit par rapport à leur nombre, Solary, c'est par rapport à leur qualité, je crois par rapport à leur gêne, par rapport à leur capacité et tout ça. Tu m'avais parlé de l'histoire de Myang qui avait détruit l'humanité par deux ou trois fois je crois, tu m'as dit ? Oui, elle a fait ça trois fois. Tu m'as dit que c'était parce que les couches d'humanité, ça ne veut rien dire, mais les différentes générations d'humanité, il y en a qui ne lui convenaient pas donc elle a voulu tout refaire, tout raser. Oui, elle a reset. Parce que les gênes, tu m'as dit, n'étaient pas assez bons donc là, il fallait des animus, c'est ça ? Des gens qui ont des puissances éthériques fortes comme tous les potes de feille, et il y a de ça et puis de manière générale je crois aussi. Vous avez par exemple d'où les Wells et tout ça, il me semble. D'accord. Et oui, c'est ça. Myang, la raser de l'humanité. J'ai une question qui me vient. Quand Ellie est infectée par le facteur Myang donc elle a les cheveux qui deviennent bleu, violet, enfin mauve, pourquoi elle tire sur feille en fait ? Est-ce qu'elle veut vraiment le tuer ou pas ? Parce qu'après, elle dit bon réveil à toi en tout cas. Au début, c'est une vraie salope et après, elle dit bon réveil. Bah c'est parce que c'est Murm tout simplement. Ouais mais bon réveil, elle entend quoi par là ? C'est la mort en fait, le réveil, elle lui tire dessus. Elle dit bon réveil à qui a feille ? Oui. Elle nous tire dessus, après elle se barre, en fait elle nous explique plein de trucs et après elle se barre en disant bon bah en tout cas bon réveil à toi ou un truc comme ça. Ah bon ? Ça ne me dit rien ça. Si si, elle dit je te souhaite un bon réveil ou un truc comme ça. Je suis quasiment sûr de ça. Ah ouais, ça serait plus de sens parce que... Un bon réveil, oui, c'est plutôt l'éveil psychologique mais là il est... Ah oui, je sais pour... Attends, je réfléchis. Oui, je sais pourquoi il s'est passé par rapport au contact avec le Zohar. Attends. La séquence où Elie est infectée, c'est avant le passage avec Graf ou après ? Quoi ? La séquence avec Krellian et Miang qui se font tuer. C'est avant Graf et elle disait ça par rapport à... D'accord, c'est par rapport à l'unification des personnalités, c'est ça de Heed ? Non, c'est par rapport de base à son contact avec le Zohar parce que je pense qu'en fait elle devait s'attendre à ce que à ce que Feu lui arrive à la même chose qu'à la canne en fait. Parce que rappelle-toi que Miang avait manipulé la canne en servant de sa culpabilité vis-à-vis de la mort de Sofia pour qu'il se transforme en Graf. Parce que moi, je pensais que l'éveil c'était justement l'éveil de sa personnalité. En fait, c'était l'éveil de Graf. Non, on va pas... Oui, enfin voilà, c'est ça, elle voulait vis-à-vis du contact imparfait avec le Zohar. Elle voulait juste qu'il se transforme en espèce de Graf 2.0. Voilà, c'était l'ironie en fait en gros. Alors attends, je vais juste baisser un peu le son. Alors attends, dans l'époque de Kim qui est mis là, on va jouer à déclencher une guerre nucléaire avec tout ce qu'on s'est revoit. En gros, c'est ça, ils avaient... Je sais pas si tu te rappelles, dans la séquence avec Emeralda, ils avaient... Attends, t'enjoli Solaris. Donc oui, les humains, il faut qu'ils soient nombreux et de bonne qualité, un peu comme... C'est dégueulasse, c'est comme quand tu fais des expériences en biologie, c'est certains scientifiques peu scrupuleux qui sélectionnent les meilleurs gènes et les zigouilles, entre guillemets, les mauvaises espèces pour garder les bonnes. C'est vraiment du bétail. D'ailleurs, à plusieurs reprises, Chevat, non c'est pas Chevat, c'est un... Tu sais où il y a une musique en décalage total avec ce qui se passe en colis ? C'est Solaris. Eh bien, Krellian, lors de la... C'est pas la consécration, c'était là... Oui, c'est ça, consécration. Si, c'est la consécration. Eh bien, Krellian, il parlait de déchets, les humains... Enfin, il les a insultés au moins 4-5 fois. Le lexique qu'il utilise, enfin, le champ lexical, il faudrait relever, il y a plein de termes comme ça. Et moi, jamais tu peux deviner que Krellian, en fait, il a un côté humain prononcé à la fin du jeu de ce que j'ai retenu, tu sais, la séquence où il... Dans la cinématique, il se... Comment dire ? Il y a une espèce de rédemption quand même. Ouais, mais ça se fait rapidement. Encore une fois, le CD2 était rushé, mais jusqu'ici, c'était le gros bâtard, Krellian, il insultait les humains et tout, il les traitait de tous les noms, et là, d'un coup, ah bah tiens, je me barre, je retourne dans ma dimension, j'aimerais être à votre place, merci. Et genre, en fait, à la fin, lors de la cinématique finale, Ellie et Faye, t'as l'impression qu'ils le regardent en mode, ils ont aucune rancune envers lui, alors que ce bâtard, il essaie quand même de nous tuer plusieurs fois. Enfin, je trouve ça un peu peu fait rapidement, mais... Non, ils le comprennent généralement en même temps. Tu sais, quand tu connais un mec depuis 500 ans, bon, t'as quand même un certain attachement avec lui, je pense. Alors, attends, je lis un peu Solaris juste pour de l'attention, voir qu'elle est différente. c'est que tirer un coup de pistolet sur Faye, ça risque pas de vraiment le blesser, c'est son interprétation. est-ce que t'as compris que Ramsus, c'était un contact artificiel, Bart ? Alors, je me souvenais plus qu'il pouvait, du coup, en tant que contact, il pouvait résonner avec le Zohar. Non, ça, je m'en rappelle plus. Cré avec les nanomachines par Krellian. Alors, ça, j'ai compris que c'était censé être un peu l'équivalent de l'Empereur en mode, il peut vivre tout le temps de manière infinie. ça s'appelle comment déjà ? L'invulnérabilité ? C'est ça ? La vie, comment t'appelles ça là ? J'arrive plus à trouver le nom. La vie infinie, comment t'appelles ça ? Être immortel, l'immortalité. Ramsus, j'ai compris qu'il était immortel, tout comme l'Empereur, et que Ramsus, en fait, il avait été délaissé par Karen, c'est ça, la mère de... Que je me trompe pas, c'est pas Faye. Karen, c'est la mère de... Faye, si, c'est la mère de Faye. Et en fait, elle a dit, tiens, elle a dit à Krellian, pas besoin de Ramsus qui venait d'être créé, parce que j'ai Faye qui arrive, qui va naître. Et donc Ramsus, en fait, je parle un peu pour la revivre, pour ceux qui ont pas compris. Non, il était né, il était né déjà Faye. Il était né ? Parce que je pensais qu'il avait un gros ventre à tout, mais bon, bref. Non, il est pareil de... Il disait que Faye, il avait 4 ans, il était en 3, je sais plus. Et donc, en fait, Ramsus a été totalement manipulé pour servir les dessins de Deus, enfin de Krellian, du coup. Non, de Myang, principalement. Enfin, de Krellian et de Myang. Mais de tout le monde, enfin des 3, non ? Comment ça, les 3 ? Enfin, c'est de... Disons que c'est de Deus, dans l'absolu, mais par intermédiaire de Myang et de Krellian. Donc, attends, qu'est-ce qu'il me dit autre ? Je pense que c'était plus un rôle qu'autre chose quand il les insultait en public. Ah ! Et j'ai fait l'hypothèse de ça, Solaris. Je te l'avais dit, Chirou, je crois, dans une des conversations Skype. Moi, je t'avais dit, j'avais fait l'hypothèse que Krellian, il faisait semblant à l'Empereur qui jouait le rôle du gros bâtard, tu sais. Il jouait le rôle du mec qui trash-tole que les humains et tout pour lécher l'Empereur, pour dire, t'as vu, je suis avec vous, machin. Et en fait, ça se trouve, il pensait pas du tout ce qu'il disait. Et j'ai fait l'hypothèse de ça, Solaris, donc c'est intéressant que tu me le dises. Et je sais pas si c'est précisé, par contre, dans le Perfect Works ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, je pense que c'est une hypothèse valable. Donc Krellian, c'est peut-être pas tant un gros FDP que ça. Tu pourras lire les fiches d'explications sur Krellian, sur les autres persos du Goku maintenant. Parce que Krellian... T'auras plus d'explications comme ça. Parce qu'en gros, sans rentrer dans le détail, la volonté de Krellian, c'était quoi ? C'était de relancer pas l'humanité mais la civilisation ? Alors non, il s'en bat les couilles. Lui aussi, en fait, il avait un objectif totalement différent de Yang, D'accord. Oui, il s'en bat les couilles. J'ai l'impression qu'ils ont tous un intérêt différent. L'Empereur, Krellian, Déus, Chakan aussi. Le ministre Gazelle, ils avaient un objectif différent de Kane aussi. Donc en gros, les ennemis du jeu, les méchants du jeu, ils sont totalement... C'est pas une entité qui marche d'un pas. il y a plein de... D'ailleurs, ça, c'est pas dit, je crois, dans le jeu. Enfin non, c'est pas dit dans le jeu mais il me semble dans le perfect work c'est un moment où ils disent que que Krellian, quand ils sont dans le Merkava et tout ça. Krellian, quand il voit la nature de Déus, parce qu'avant, il voulait ressusciter Dieu, enfin Déus, tout ça, pour être avec lui, tout ça, pour s'y venir avec lui. Et en fait, il s'est pas dit dans le jeu mais il me semble qu'en fait, il se rend compte de la nature, la vraie nature des Déus. Donc lui, il croyait que Déus c'était un truc... Il me semble qu'il croyait que c'était un truc bienveillant, on va dire. et du coup, quand il s'en est rendu compte, il me semble qu'il s'est résigné à partir dans la dimension de la voie de existence. D'accord. Il y a Solaris qui dit que t'es chaud sur le scénarage confirme, tu t'es entamé, je pense, t'as lu tout, j'imagine, le perfect works. Après, de là, tout retenir, c'est chaud quand même. c'est vrai, mais j'ai relu pas mal de trucs pour me rappeler. Mais moi, ça m'intéresse. Je vais lire déjà le résumé de Solaris, ce qu'il m'a envoyé le lien, puis le perfect works, et puis discuter avec toi, ça m'aide aussi à comprendre mieux. Et ouais, donc Trillan, il a modifié ses motivations à la fin. Et du coup, il voulait juste partir dans l'autre dimension. Et en fait, je crois que... Mais pourquoi il veut partir là-bas ? Il sait ce qu'il s'y passe ou est-ce qu'il veut... Non, c'est juste qu'en fait, comment dire, comment expliquer ? Il se sent coupable de tout ce qu'il a fait. Donc il dit, il dit, j'ai déconné, je rentre à ma maison. Non, c'est pas vraiment ça. Mais ça veut dire qu'il meurt en fait ? Oui, il meurt, c'est pour ça qu'il y a ses ailes d'ange. Et en fait, alors moi je pense, enfin moi je l'interprète comme ça, mais je pense en fait qu'en fait, il ne s'est pas jugé digne d'être humain en fait, c'est pour ça qu'il a refusé de revenir, parce qu'il aurait pu choisir de revenir avec Fay et Ellie. Mais c'est la culpabilité qui fait qu'il n'y a rien pas en fait. Ah oui, il ne se juge pas digne d'être humain on va dire de revenir. Parce que sa vision elle est juste aux antipodes de celle de Fay, de Ellie, de tous ses potes, enfin l'humanité, c'est une vision positive de l'humanité. Lui c'est une vision négative, en gros l'être humain est mené à ne jamais se comprendre, ils sont censés, ils sont destinés à ne jamais se comprendre, à se mentir les uns les autres. Mais Krillian, il se ment beaucoup à lui-même, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Mais je ne sais pas si ça a été expliqué dans ce jeu, en tout cas je ne me souviens pas. Si. Mais pourquoi il a aussi peu confiance en l'humanité Krillian ? Pourquoi il a été désillusionné qu'est-ce qui s'est passé ? On lui a fait un sale coup ? Ça j'ai du mal à me... Ben vis-à-vis de ce qui s'est passé vis-à-vis de Sophia. Oui mais ce n'était pas vraiment de sa faute. Quand Sophia est morte elle s'est suicidée, elle a pris le vaisseau. C'est la faute de la guerre de Nissan, c'est la faute à Chevat parce qu'ils ne se sont pas engagés dans le truc, ils se sont retirés. C'est la faute de manière générale en quelque sorte aux humains pour avoir provoqué cette guerre de manière générale pour lui. D'accord. C'est ça qu'il leur portait la faute et plus le... plus la... comment dire ? la manipulation de Miang derrière. Non, il n'est pas mort Rapsus en fait. Rapsus au souvenir il s'est pris une claque de citane, une claque de daron de citane et puis il s'est pris une claque de daron. Vas-y, bon t'arrêtes tes conneries de pleure nicher là, tu le relèves. Bah finalement, moi j'aime bien Rapsus parce qu'on a de l'empathie pour lui. Au début, c'est le dernier des connards, tu sais, il cherche à tuer. Après, il a la haine contre Fay, on ne comprend pas pourquoi et finalement, on apprend qu'en fait, il était totalement manipulé depuis sa naissance. Il a nourri une haine. En fait, on s'est servi de lui pour diriger sa haine contre lui pour maîtriser Fay en cas de problème. Si jamais Fay, il devient trop puissant si jamais Hit, c'est ça, c'est bien ça. Si jamais Hit se manifeste et qu'il devient incontrôlable. C'est pas ça ? Non, c'est pas vraiment ça en fait. C'est, je pense, en fait, c'est plus, c'était plus pour, enfin en fait, c'était pas mal de concours de circonstances. D'accord. Alors là, quand tu repars, je relance le jeu, donc là, c'est la séquence de destruction du vaisseau. il est resté, du village par là. Il n'est pas parti avec, il n'est pas parti comme ça, il n'est pas parti en pleurant, baissant les yeux. C'est en fait, c'est passé dans l'Igdrasil, en fait, c'était après, c'était après justement la scène avec Rennie Meng, là, et quand, je crois que c'était, je ne sais plus si c'est après que Fay se soit unifié, enfin, et eu son contact avec le Zohar, ou que l'avait l'existence, ou si c'est juste avant, j'en veux, bon bref, c'est dans ces eaux-là. Mais ça se passe dans l'Igdrasil et du coup, M6, il a en quelque sorte rejoint la team. D'ailleurs, tu parles de Zohar, j'en profite pour te poser une question, il y avait une histoire de contact imparfait, c'était grave, c'était grave qu'il y ait un contact imparfait, en quoi il est imparfait, en fait ? Pourquoi c'est un contact imparfait ? Parce que, alors, c'est comme j'avais dit à Solaris tout à l'heure, attends, Solaris, deux secondes, ce qu'on avait dit à Solaris tout à l'heure, là, en fait, les gens, ils ne sont pas trop, comment dire, ils ne savent pas trop, en fait, s'il est devenu grave parce qu'il avait une attitude négative vis-à-vis de, il s'est senté impuissant vis-à-vis de la mort de Sophia, du coup, il voulait chercher le pouvoir et tout ça. Pour ne plus jamais ressentir l'impuissance et que cette situation ne se reproduise jamais pendant le futur, c'était ça, on en avait parlé. Soit c'est soi, soit c'est ça, ou alors, il y en a qui disent aussi que c'est parce que Ellie est morte, du coup, et que l'antétype était absente et que c'est pour ça qu'il n'a pas eu le bon contact. Alors, tant que l'antétype était absente, tu précises ? Parce que l'antétype, je sais, mais ça signifie quoi concrètement ? L'antétype, c'est le contre, contre de Myang. D'accord. Antétype, je crois que ça veut dire contre, je ne sais plus dans quel truc. Le contre de Myang. Ah oui, coucou Anakin, c'est ça que j'avais dit à Chirou encore une fois. Oui, la graphe, pour moi, c'est clairement inspiré de Star Wars, que ce soit le coup de Je suis ton père et le coup du pouvoir pour ne plus avoir le contrôle, pour sauver Padme, évidemment. Ils ont fait un accord, oui, j'avais oublié de te le dire, ils ont fait un accord secret avec Solaris et ils ont échangé Ellie avec Myang pour calmer les hostilités. D'accord. Pour ne plus ressentir l'impuissance, il y a le vrai Viagra plus simplement. Putain, on s'est retenu de faire des blagues graveleuses, mais voilà. Ah, si tu commences, après, on ne va plus s'arrêter. Moi, je vais partir en roue libre. Donc là, je vais me remettre les peintures de fées au début du jeu. Mais c'est très intéressant en tout cas. Le parce que la d'or adore, ouais. Enfin bref, voilà quoi. Et donc oui, l'imperfection du contact, c'est à cause de ça. Soit c'est à cause de... Parce que l'anticipé était mort, donc Ellie était mort. Soit c'est parce que vu qu'il avait... Vu qu'il était dans un état d'esprit négatif, donc il n'a plus le sens de tout ça, et que c'est à cause de ça. Soit c'est les deux, soit c'est l'un des deux. Enfin bref. Il y a donc la séquence avec Graf quand il chope Faye par le coup. D'ailleurs, ça m'a surpris. Enfin, je ne m'attendais pas... J'ai rigolé tellement que j'ai trouvé ça what the fuck. Mais c'est parce que Graf, c'est un contact imparfait, on l'a dit. Il veut prendre le corps de Faye parce que son contact est parfait. Faye, c'est un contact parfait. C'est ça. Du coup, comme il aura le contact parfait Graf, du coup, qu'est-ce qu'il pourra faire ? Il pourra raisonner avec le Zohar ? Non, bah non. Et pourquoi il veut devenir contact parfait du coup ? Attends, attends, quoi que... Bah non, attends, je réfléchis. En plus, du coup, tu me fais réfléchir. Est-ce qu'il aurait besoin de rentrer un contact ? Est-ce qu'il aurait besoin de re-rentrer un contact ? Bah non, normalement, il n'y aurait pas besoin. C'est pour ça pourquoi il voulait le corps de Faye, en fait, juste pour avoir de la puissance en plus parce que Faye, moi, je me rappelle dans le labo de Krellian, parce qu'il a le contact parfait. Alors, souviens-toi, moi, je te donne mon hypothèse, c'est que contact parfait ou pas, je ne sais pas, je ne comprends pas trop. Mais rappelle-toi le laboratoire de Krellian, tu sais, quand on regarde les hologrammes de tous les poteaux, on regarde Faye et dans les données, il y a marqué capacité éthérique infinie. Et comme Graf, il recherche le pouvoir, je me dis qu'il cherche le pouvoir éthérique infini de Faye, comme il est ultra puissant. Peut-être qu'il voulait ça, en fait. Oui, c'est pour ça. Donc, le seul intérêt, c'est d'avoir encore plus de puissance, genre le mec, il cherche la puissance et il veut tellement ne pas revivre le sentiment d'impuissance avec la mort de Sophia qu'en fait, il veut le corps de Faye pour avoir encore plus de power. Oui, c'est pour ça. Donc, ce n'est pas le coup du contact parfait qui peut résonner avec le Zohar. Je ne pense pas que ça a été expliqué avant que ça soit dit dans le Perfect Works, mais en tout cas, bref, si vous voulez. Ça encore, ça va, mais c'est surtout le coup de Wazeman, tout ça, où c'est assez tiré par les cheveux, en même temps. En fait, Wazeman, c'est un alter ego de Khan, c'est la forme physique de Khan, entre guillemets, quand il se promène en dehors de Graf, parce qu'en fait, Graf, il avait possédé le corps de Khan, tout ça. Ah, il voulait ressusciter Dieu, donc Graf voulait ressusciter Dieu pour le détruire. En fait, il voulait péter la boucle. Ah oui, je suis con, oui. Mais pour le ressusciter, on est d'accord, il faut une fusion, genre, à la fois la réincarnation de Faye, donc si Graf avait... je suis con, je devais dire ça. En fait, si Graf avait absorbé Faye, enfin, s'il avait chopé son corps, c'est-à-dire que c'est lui, donc c'est Graf, qui aurait pu fusionner avec Ellie plus Déou, c'est ça ? Pour ressusciter Dieu, c'est pas ça ? Ou j'ai... Non, il a raison. Oui, il disait qu'il voulait, pour détruire la boucle, en fait, il voulait, enfin, oui, lui, il était venu à la conclusion qu'il voulait détruire la boucle, il fallait tout détruire, quoi, il fallait détruire... Ça, j'avais trouvé moi-même quand on en parlait. En général, je pense qu'il voulait tout détruire. Quand on en parlait à l'oral, je te l'avais dit, c'était que pour moi, l'idée de Graf, c'était que comme il avait conscience du facteur muon, c'est-à-dire que le facteur allait infecter une femme après l'autre, si l'une mourait, ça allait dans une autre. Comme Graf voulait péter la boucle, il avait compris ça depuis longtemps, donc il voulait tuer, limite l'humanité, enfin, toutes les femmes du moins, enfin, tout le monde, pour arrêter la boucle, pour que le fléau ne se répande pas plus que ça, histoire de mettre un terme à tout ça, pour potentiellement qu'après, je sais pas, il y ait une nouvelle civilisation qui renaisse, ou tout simplement, pour que tout s'arrête, peut-être qu'il en avait marre, il voulait tuer tout le monde, il a pété, de toute façon, il était instable psychiquement, donc on sait pas vraiment, mais de toute façon, c'était une histoire de casser la boucle, c'est deux visions qui s'opposent, oui c'est ça, c'est soit continuer, en gros, c'était soit continuer avec un virus qui, quoi qu'il arrive à l'amener à toutes ces histoires avec des housses, etc., pour que les humains se fassent absorber, soit tout arrêter, et Graf, en fait, il était du parti de la destruction, tout détruire, tout arrêter, quoi, et moi, c'est le côté pessimiste, sachant qu'il a aucune solution de secours, et voilà, nous on s'est battus pour tenter, bon, on en a bien fait, vu qu'on sent les sorciers, t'as vu, à la fin, on a retrouvé nos potes, on a retrouvé Elie, et en plus, on a dissocié le, en fait, à la fin, on bute juste, le boss final, c'est le facteur miang, quoi, oui, c'est ça, c'est la base de miang, en fait, quand on bute, mais après, ça se répand plus, donc l'humanité peut repartir sur de bonnes bases, c'est-à-dire qu'il n'y a plus toute cette histoire de fusion avec Déus, donc Déus est mort, donc en gros, la menace est éradiquée, et là, on retrouve quelque chose de plus classique, voilà, la menace majoritaire est éliminée, donc tout peut repartir, sachant que ça aurait pu finir en mode tragique, en mode, tout le monde est mort, et là, je t'avoue, ça aurait été extrêmement couillu, moi, je ne connais pas de jeux vidéo, enfin, je ne me serais suicidé, moi, alors, moi, j'allais dire, je ne connais pas de RPG où ça se termine vraiment mal, où tout le monde crève, mais je ne connais même pas un jeu vidéo, je crois, où ça se passe comme ça, est-ce que tu connais un jeu vidéo où ils font crever tous les héros, tout l'espoir est mort, et tout, non, moi, à ma connaissance, il n'y a pas ça. Alors, ça dépend des types de jeux, mais par exemple, tu as bien des jeux comme Until Dawn, où si tu fétuis tous les personnages, je n'ai pas fini le jeu, je n'ai pas fini, j'ai cru comprendre ce qui se passait, tu avais le choix, mais on ne va pas partir là-dessus, parce qu'on parlait d'Until Dawn dans un stream de Xenogear, je ne sais pas si tu veux faire la comparaison. Non, mais tu me demandes un exemple, donc je te donne l'exemple, moi. Oui, mais... Quelle que soit la qualité de l'exemple. C'est vrai, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça se finit mal, après, ce n'est pas le monde qu'il y ait des trucs ou que ce soit, enfin... Il y a beaucoup de gens qui se seraient suicidés si la fin de Xenogear était triste. Et comme dit Solary, ça aurait été à chier que ça finisse mal, ça aurait été nul. Tu imagines tous les trucs sur l'amour et tout ça, mais en fait, c'est de la merde. C'est ça, le jeu soulève énormément de sujets intéressants et surtout, la façon dont ils sont traités, ce n'est pas juste les sujets, c'est leur diversité parce qu'il y en a beaucoup de sujets qui sont traités. La place de la femme, l'esclavage, le pouvoir... C'est sûr, ce n'est pas exemplaire de deux. Tim meurt. Tim, il va mourir. Dans FF9, le monde explose quelques temps après la fin du jeu. Ah ça, je n'ai pas fait FF9, donc tu me spoil. Mais Tim, Timoté, dans le jeu, je refais le début du jeu. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait la femme de Timoté. Et si tu veux, voilà, tant qu'on n'atteint pas minuit, on peut continuer. Pas Tim, tout le monde, il veut dire. C'était un L, ce n'était pas un I. Ah, mais Tim, tu veux dire Timoté dans Resident Evil? Non, il parle de FF9. Je pensais que tu parlais de Timoté, je ne connais pas FF9, je ne sais pas qu'il y a un Tim dans FF9, je ne l'ai pas fait, il faudrait que je le fasse. Ça m'intéresse. Tu n'as pas compris, bon, c'est pas grave. Non, explique-moi. Mais il y a un I. Dans FF9, le monde explose quelques temps après la fin du jeu. Tim meurt. Tout le monde meurt. Putain, j'ai cru que c'était Tim, parce qu'en fait, il y a un Timoté à l'écran. Pour ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte ? Ok, j'ai compris, j'ai compris. Et du coup, je ne sais pas si tu... A Jean Clary, ça a fait de l'ombre à Xenogar, je ne me suis pas bourré. On ne va pas parler de Xenogar 2. Pour moi, il a de très bonnes qualités, Xenogar 2, tout comme il a certains petits défauts qui, pour moi, n'entachent pas le plaisir de jeu. Je le soutiens. On n'aura pas le même. Il y a des défauts de gameplay, par contre, qui me font pleurer. Mais voilà, on est sur Xenogar, je ne veux pas trop qu'on s'étale. Tout ça pour dire que Xenogar, moi, des trois que j'ai fait, je n'ai pas fini encore le 1, Xenoblade 1, ni Xenoblade 2. Je suis en cours, je dirais que je suis à deux tiers de ces deux jeux. Mais voilà, j'ai fini Xenogar, je peux vous dire, pour l'instant, je pense que c'est le scénario le plus travaillé, le plus abouti, le plus recherché, le plus riche, le plus ambitieux, en fait. Que ce soit dans le nombre de thèmes abordés, leur diversité et la façon, encore une fois, dont ils sont traités. C'est quelque chose de très mature. Et en plus de ça, on en parlait, Shiro, les dialogues des personnages sont crédibles, sont réels. C'est des dialogues d'humains. T'as l'impression que très souvent, quand un personnage réplique à quelqu'un d'autre, quand Bart, il donne une réplique, quand il répond aux autres, t'as l'impression que toi-même, tu pourrais répondre de la même façon. C'est des... Des fois, il y a des mots un peu familiers, il y a des mots un peu rudes, un petit peu... Genre quand un personnage, l'autre, il peut dire, ah bah on s'en fout de ce que tu racontes. C'est pas convenu comme dans beaucoup de RPG, c'est pas où tous les dialogues sont c'est bon chic, bon genre, on se parle. C'est oui, où c'est très convenu. C'est très générique. Où tout est convenu. Xenoblade 2, c'est ça, c'est ultra générique. Alors, je vais pas, encore une fois, on va pas s'étendre sur Xenoblade 2. Non mais je vous lui donne un exemple. Mais par exemple, même si on parle d'Xenoblade 1, encore une fois, j'ai pas fini, je veux pas juger trop vite. Mais je veux dire, en termes de... Je vais même pas parler en termes de scénario, je vais parler en termes de dialogue. Les dialogues dans Xenoblade 1, par exemple, c'est très souvent des trucs où des petites phrases à la compte, on n'a rien à foutre. Je suis désolé. C'est des trucs... Tu vas chercher un objet d'un personnage. Ah tiens, j'ai trouvé cet objet. Ah tiens, il y avait une quête annexe, je me rappelle, il n'y a pas longtemps. Dans Xenoblade 1, c'était faire l'intermédiaire amoureux entre deux personnages parce que l'un n'ose pas parler à l'autre. Donc tu vas voir l'autre, tu vas lui dire, ah tiens, lui, il est amoureux de toi. Donc après, tu retournes voir la fille. La fille dit, ah, je ne savais pas qu'il pensait ça de moi mais on n'en a rien à foutre. Surtout que c'est des personnages qui n'ont aucune construction. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je sais. Alors que là, dans Xenoblade, déjà les persos principaux, il y en a une masse, franchement. Pardon, je vais te couper, je viens de repenser un message de Xolaris et je n'avais pas parlé justement. Oui, je t'en prie. Xolaris, c'est à l'heure, tu avais dit quoi ? Tu avais dit que Tornal, le DLC de Xoblade 2, apparemment, vu que ça se passe 500 ans avant l'épisode bleu. Oui, c'est ça, 500 ans avant l'histoire de Xoblade 2. Ce soir, il disait tout à l'heure que le DLC de Tornal, en fait, c'était une espèce de remake ou une espèce de... Enfin, il y a pas mal de choses qui se ressemblaient au niveau de ce qui se passait en fait, par rapport dans le Tornal. Ça ressemblait pas mal à ce qui se passait dans la tragédie de Nissan donc dans Xenoblade avec Krellian, la canne Sophia et tout ça. Alors, ouais, non, je vais y t'espoiler en fait. Je vais juste... Tout ce que je vais dire, c'est que bon, pour moi, les personnages sont clairement pas dignes. Enfin, j'ai vu la... la fille qu'on voit dans les flashbacks, là, bon, elle m'a l'air extrêmement plate, quoi. Enfin, je veux dire, bon, c'est pas une Sophia, c'est pas une Ellie, c'est pas une... Enfin, voilà. On est loin de ça, quand je la trouve ultra plate pour moi, de toute façon, quasiment tous les personnages de Xoblade 2, c'est des personnages d'anime typiques, ils ont pas de... ils ont pas de personnalité, quoi, pour moi. ils ont... C'est juste des clichés, quoi. Alors, je sais pas si t'as lu le dernier message de Solaris, il y a un gros troll, en plus, au début du jeu, quand tu vas chercher la boîte à musique chez Citan. Ouais, il dit, j'ai un mauvais présage, je crois, quand la boîte à musique se pète. Il dit, oui, la musique a des pouvoirs spéciaux, elle peut nous rappeler des vies antérieures. Oh là là, d'accord. Donc, ça veut dire que Citan, il était au courant qu'il y avait les... Non, 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 il le savait pas, il dit ça comme ça. C'est juste les scénaristes qui se sont amusés à cacher un petit truc, quoi. Enfin, voilà, quoi, t'imagines le gars ou la fille qui devine le cinéart sur ça, tu sais, qui se dit, alors, ça veut dire peut-être qu'en fait, il y avait des réincarnations avec Feuille et tout ça, lol. On peut parler de quoi, si tu veux, on peut parler... Oui, c'est un clin d'œil. On peut parler d'autres choses, il y a plein de choses à dire, de toute façon, sur ce jeu, moi, j'ai envie de parler un peu des Gears, les Gears du jeu. Toi, tu m'as dit que c'était pas ce qui t'avait vraiment marqué, t'avais pas trop apprécié plus que ça. Alors, moi, je suis pas un fan de mecha à la base. Moi, je me fiche un peu des mecha, c'est très japonais, tout ça, c'est Gundam, Evangelion, je m'en suis toujours tenu un peu loin, tu vois. Sauf dans Pacific Rim, j'ai adoré, mais ça, c'est autre chose. Mais, et là, dans ce jeu, j'ai adoré, parce que déjà, il y en a énormément, je m'attendais pas à en voir autant, tu vois. Il y en a vraiment beaucoup. Et leurs designs sont très réussis, notamment certains plus que d'autres, et ils ont certains des formes d'animaux, etc. Enfin, on se rappelle de SkyGN, il y a Grand Groll, enfin, il y a Marine Bash, enfin, ils ont tous un peu des... Des fois, tu te croisais dans Power Rangers, tu vois, enfin, tu sais la séquence où ils s'assemblent les quatre. Bon, ça, j'ai trouvé un peu... La référence était vachement grosse, on l'a tous vu, je pense, j'ai appelé ma rediff GoGo Power Rangers, d'ailleurs. Mais, ça m'a fait bien marrer, j'ai trouvé ça. De toute façon, la mise en scène est toujours au top, dans ce jeu. Et elle est variée, la mise en scène, mais je parlais pas de ça, je parlais des Gears. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, dans toute la première partie du jeu, on te parle des Omni-Gears, enfin, on te dit Omni-Gears, donc moi, je me dis, je me suis dit, en fait, wow, l'Omni-Gears, ça doit être le truc de ouf et tout, les Omni-Gears. Et c'est là où tu te dis, en fait, putain, il y en a plus que ça, ils sont variés, ils ont des styles vachement classe, ils sont vachement puissants, et c'est les évolutions des Gears que tu avais au début. Et, bah, tu t'y attends pas ça. Enfin, moi, je m'attendais à retrouver les mêmes du début à la fin, genre, les Gears de Barth, etc. Et en fait, ça évolue. Donc, même là-dessus, ils ont pris la peine de faire, j'allais dire un bestiaire, c'est pas vraiment un bestiaire, mais franchement, j'aimerais compter, j'aimerais savoir combien il y a de Gears dans ce jeu différent. Je pense qu'il y en a au moins une trentaine, tu vois, voire une quarantaine. J'allais dire la même chose. C'est assez dingue. Enfin, voilà, là-dessus, bah, le jeu, je dis ça parce que, petite parenthèse, le jeu s'appelle Xeno-Gears, Xeno-Blade, Blade, épée, donc forcément, ça fait référence au début à la Monado dans le 1. Et Xeno-Blade 2, ça fait plus référence aux armes spéciales, ça fait référence aux lames. Xeno-Blade 2, ça fait référence aux personnages qui sont des lames que tu peux utiliser à tes côtés. Et j'ai l'impression que chaque Xeno a un thème particulier que Xeno-Gears, bah forcément, c'est les Gears, et que je trouve ça bien réussi dans ce jeu. Même si, niveau scénario, j'ai pas l'impression que les Gears ont été vraiment mis en avant. l'explication, par exemple, de comment ils ont été fabriqués, leur structure, etc. Mais après, tu peux me contredire si tu veux. Je m'y connais pas assez. Sur le background, Chiron. Attends, je comprends pas ce qu'il dit Solaris, là. Mais dans l'univers de Fae, ça va quoi, les mémoires cubes ? Oui, en fait, ça sauvegarde ta mémoire et les anciens peuvent savoir où t'es en collectant ta mémoire. Non, mais ça, il le sait, ça. Oui, mais il dit qu'il a pas trop aimé. Mais dans l'univers de Fae, ils servent à quoi les mémoires cubes ? Comment ça, dans l'univers de Fae ? Ouais, j'ai pas compris aussi l'univers de Fae. Tu veux dire, là, quand je joue, par exemple, depuis le début du jeu, tu trouves que ça sert à... tu sais pas à quoi ça sert ? Non, mais j'ai pas compris ce qu'il voulait dire, en fait. Dans l'univers, ils servent à quoi les mémoires cubes ? C'est quand il y a pour les personnes d'aller dedans. Ça se trouve, ils trollent pour un autre truc, mais je comprends pas. Alors, par contre, moi, je peux dire quelque chose par rapport à ça, Solaris et Shiro. C'est que, tu sais, à partir du moment où j'ai compris qu'on utilisait les cubes mémoires pour choper nos données, pour savoir où on est, pour nous contrôler, en fait, pour nous suivre à la trace. En gros, on est un peu des esclaves, des prisonniers à cause de ça. Et je me suis dit, le jeu, il veut se la jouer un peu Metal Gear Solid en mode, tu sais, je peux contrôler ce que t'as dans ta carte mémoire ou je peux contrôler ta manette à distance en la faisant vibrer. Je me suis dit, le scénariste, il s'est pris pour Kojima. Donc, je me suis dit, je vais essayer de déjouer le jeu. Je vais être plus intelligent que le jeu. Et là, j'ai fait l'hypothèse dans le jeu. Je sais pas si tu t'en rappelles, j'ai dit, écoute, qui t'a pas me fait indiquer, je vais arrêter de sauvegarder de manière traditionnelle pour pas qu'il chope mes données et pour me faire repérer. Je vais sauvegarder avec mes save tests d'émulateur. Et là, tu m'as dit, tu m'as répondu, non, tu m'as dit, ça sert à rien, tu m'as dit, si je sauvegardais pas, parce que je finis juste là-dessus. Oui, je t'écoute, je viens de comprendre ce qu'il voulait dire Solaris, je crois. Je finis juste sur ce que je veux dire, après, on en parle. Oui, c'est un élément scénaristique, les mémorées cubes. Mais je trouve que ça aurait pu aller encore plus loin parce que j'ai trouvé que c'était une excellente idée à ma connaissance, c'est la première et la seule fois qu'on utilise les points de sauvegarde dans un jeu vidéo, notamment un RPG, pour l'inclure dans le scénario, donc le contrôle ici des données par les anciens. C'est extrêmement intéressant et original. Moi, je ne m'y attendais pas. Et je trouve que ça aurait pu aller plus loin. Et là, je m'explique, je donne un exemple. Par exemple, admettons, tu ne sauvegardes quasiment jamais ou beaucoup moins voire pas du tout dans le jeu de manière à une sauvegarde classique, ce qui est extrêmement dur, je pense. Mais imagine, tu ne le fais pas, ça modifie le scénario à la fin du jeu parce que les personnages, les anciens, n'ont pas chopé tes données, n'ont pas réussi à capter où tu étais. Donc, ça modifie certaines séquences. Ils n'ont pas pu t'attraper, ils n'ont pas pu savoir où tu es. Donc, il y a des cinématiques différentes. Enfin, t'imagines ? Mais ça, il faut de l'argent, il faut du temps. Enfin, voilà, c'est compliqué. Mais ça aurait pu aller encore plus loin. C'est bien ce que j'avais compris, Solaris. Attends. Ouais, c'est bien ce que j'avais compris que je suis dans ce sens-là. Voilà, c'est ça, moi je trouve qu'il a raison, en fait, Solaris. Parce que, quel intérêt, vraiment ? C'est ça, ça n'a pas un intérêt. Non, mais il a raison. Je me faisais la remarque, en plus. Je me suis dit, comme c'est un élément scénaristique, est-ce qu'on peut jouer de ça ? Est-ce qu'on peut, je comprends ce qu'il veut dire, mais j'avais compris, après avoir relu 3-4 fois son post, j'ai compris, sans qu'il détaille après. Parce que, comment dire, parce que suite à ça, on peut devenir parano, on peut se dire, bon, ils savent où on est, ils savent ce qu'on fait, donc, en fait, limite, ils savent l'équipement qu'on a. Et à un moment, je me suis dit, bon, si ils ont nos données, ils savent que dans mon équipement, j'ai par exemple, l'Akadame Sword de Citan, que je suis balèze, que j'ai tel niveau d'attaque, donc ils vont mettre quelqu'un en face de moi, un boss qui me démonte, ou qui est plus fort que moi. En fait, il peut tout se passer, à partir de ce moment-là, ils peuvent te défoncer comme ils veulent. Et je me suis dit, pourquoi ça n'a pas plus d'intérêt que ça ? Nos données, ils n'ont pas vraiment servi vers la fin du jeu, parce que, tu sais, il y a une séquence où tu t'échappes, où il y a tout le monde vers la fin du jeu, je ne sais plus où c'est vraiment. Même, je me suis un peu perdu, tu te rappelles, Chiron ? Oui. Et même, j'étais parano, je me dis, ça se trouve, tous nos potes, ils sont complices, ou quoi que ce soit, parce qu'ils nous mentent et tout, je me suis dit, putain, le scénario, il va trop loin, si jamais tout le monde nous la met à l'envers, tu vois. Mais, du coup, comme tu es épié, comme ils ont tes données, tu peux devenir un peu parano. Et c'est pour ça que je m'attendais à ce que ça serve davantage par la suite. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai que ça n'a pas été, comment dire, ça aurait dû être plus complet au niveau de, on dirait qu'ils ont fait ça un peu à l'arrache. C'est vrai que ça n'a pas d'utilité, je trouve ça, encore une fois, très classe et original, mais... C'est original, mais on dirait que ce n'est pas complet, en fait, il va falloir utiliser des détails un peu plus, qui donnent des raisons pour lesquelles les personnages, ils aillent dans ces blocs de sauvegarde, c'est qu'une mémoire, mais c'est vrai que ça, enfin, comment dire... Pour moi, c'est un petit gâchis, mais attention, ça reste une très bonne idée, ça reste une... Je ne crache pas dessus. mais c'est vrai, c'est vrai que je n'y avais pas pensé comme ça, de comment on peut essayer de... Je trouve que ça aurait pu être encore mieux, mais on ne peut pas blâmer le jeu pour ça, c'est très couillu. Je n'avais pas compris direct, parce que je veux dire Solaris, je n'avais pas compris direct, mais je veux que j'ai compris, ouais. Ok, ok. C'est vrai, non, c'est vrai. Parce qu'en plus, ils ont pris la peine de matérialiser un petit hologramme, tu sais, un petit icône d'épée sous un écusson jaune, je trouve ça assez classe, parce que généralement, tu sais, dans l'RPG, tu as un halo de lumière par terre, un cercle, tu vas dessus, tu sauvegardes. Donc, je trouve que voilà, les effets de ce jeu aussi, tout ce qui est l'aspect technique pour un jeu de 98, moi, c'est difficile de se replacer vraiment dans l'époque pour certains, mais je pense qu'il était un peu en avance sur son temps. C'est un mélange entre la 2D et la 3D vraiment réussi pour moi, que ce soit les personnages en 2D quand tu te déplaces ou les environnements autour d'autres, les structures en 3D. Et c'est loin de piquer les yeux, au contraire, je trouve ça très joli, surtout les intérieurs, je ne sais pas ce que tu en penses, sur les intérieurs des maisons, des environnements, j'ai trouvé ça encore plus peaufiné que l'extérieur, que ce soit les tables, les lits, enfin, tous les petits éléments, tu vois, du décor. Et parfois, tu te dis, putain, il y a tellement un niveau de détail important, ça ne sert à rien, c'est juste pour l'immersion, tu vois, l'ambiance du jeu. Et je trouve ça énorme. Et la pâte orce, la réalise, en fait, les décors, c'est juste du photo, une espèce de photoréalisme, en fait. Ouais, alors je vais essayer c'est l'espèce de photoréalisme, du coup, ça donne l'illusion que c'est plus beau, on va dire, entre guillemets. Alors qu'en fait, c'est juste une histoire photoréaliste, mais avec énormément de pixels, zoomé à mort, c'est un peu tout dégueulasse, énormément tout dégueulasse. Ouais. Ah bah tiens, je suis à la séquence où il y a le premier memory cube du jeu. Et où t'as Lucas, t'as Lucas de Crawl, sous le joueur. Exactement, je lui parle, je suis en train de lui parler. D'ailleurs, je suis en train de lui parler, je me dis peut-être que les scénaristes ont laissé échapper à un petit détail pour que tu puisses peut-être deviner ce qu'il se passe, mais en fait, non, rien du tout. Rien du tout. De Crawl Trigger, pardon, je vais dire exoguer. Oui, Crawl Trigger. Du coup, est-ce que t'as envie de parler d'un autre aspect du jeu, les musiques. Les musiques, du coup, la fameuse musique dont tu me parlais, le remix de Mr.MB, tu l'as entendu avec le dialogue entre Krellian et... Je crois que le nom de la musique c'est Awakening, je crois, donc l'Evée. Dans Awakening, c'est le... Ah non, c'est le boss final, oui, c'est le boss final. C'est... Comment ça s'appelle déjà ? One Fang at God, un truc comme ça. Ah, c'est One Wu Bir Fang at God, non, c'est pas ça. C'est celui qui montre l'écrou devant Dieu. Ouais, c'est un truc comme ça. Ok. Ah bah tiens, là, j'ai le petit mini-jeu avec le pierre-feuille-ciseau, je m'étais fait poutrer au début. One Wu Bir Fang at God, voilà, c'est ça. Et si je fais un petit sonde, ah bah tiens, Shiro, t'as qu'à me dire ce que t'en penses. Bah vas-y, de toute façon, on pense que t'as à perdre. Wip, c'est ça. Mais si je fais une save ? Attends, je vais le battre avec des saves, tiens. On est à 140, non, 150, je vais le battre avec des saves. Tu feras ça dans ton dossier quand tu le feras. Ah ouais, non mais là, mec, j'en suis à 128. J'en suis en safe 152. Ah merde, tu te rends lent, il m'a niqué. Oh le bâtard. Je m'en rappelle plus de ça. Je m'en rappelle plus. Attends, j'essaie juste avant, c'est-à-dire que je suis rapide. Là, le Solaris, il va te rappeler des souvenirs de ton bâtissant, je crois. J'ai fait pierre et lui feuille. Ah, il m'a battu. Bart, tu te rappelles de la cachette du petit... Ah oui, je me rappelle. Je me rappelle, mais j'ai mis tellement longtemps à le trouver. C'est quelqu'un du chat. Bah c'est toi. C'est pas toi qui m'a aidé dans le chat. Je crois que c'est toi. Si, si, c'est toi. Il était en fait à l'extrême opposé. Il était quasiment à la sortie de la ville en fait. Moi, je cherchais beaucoup dans l'intérieur tout ça. Et il était caché derrière un mur à l'extrémité de la ville. Le truc vachement fou. C'est p'tit con. Donc là, attends, il m'a battu. Et si je l'ode ? Tu veux pas refaire le mini-jeu avec le petit ? Putain, je suis trop long. J'ai pas le temps en fait. Quel bâtard. Mua, t'es sérieux. Ah, mais il va pas me laisser jouer. T'as baisé. Attends. Mais pourquoi je suis trop long ? Quel bâtard. J'ai plus d'argent, je suis sûr en plus. C'est parce que t'as safe state et à mon avis, le jeu, il a du prévoir que tu fais des safe state. Non. Du coup, il te nique. Ça, ça serait énorme. T'imagines les développeurs qui anticipent la safe state et qui est le jeu qui réagit en conséquence. Ouais, ouais. Dès que tu loads une safe state, bah hop, tonique. Le jeu, il te dit tu dois jouer sur l'émulateur mais c'est l'enculé. Je crois que pas l'histoire de l'émulateur mais l'histoire des safe state, ça a un rôle dans Undertale, par exemple. Je sais que tu n'aimes pas trop ce jeu mais je crois que dans Undertale, ils font ça. Donc là, un, deux, ciseaux. Ouais, non, Undertale, j'aime bien mais c'est sur côté. Ah, j'ai fait égalité avec lui. C'est sympa, mais c'est sur côté. Ah merde, il m'a destroy. Putain, c'est compliqué. On va essayer de le battre. La première réponse, je crois que c'est... C'est tellement loin d'imaginer l'ampleur qu'on prend les enjeux suite à ce nombre-là. Non, mais au début, tu étais vachement naïf. Et tu étais naï, tu étais innocent. C'est exactement ça, c'est une bonne remarque Solaris, je pense que j'en parlerai dans mon dossier si je le fais dans pas trop longtemps. J'espère que je le ferai dans pas trop longtemps. C'est que justement, au début, c'est la naïveté. Là, on joue à pierre feuille ciseau. T'imagines le décalage entre le pierre feuille ciseau et les gens de la surface qui sont transformés en hachis pour être de la bouffe pour Solaris. Et que tu bouffes après. Et que tu, oui, et que Citan nous laisse bouffer en mode, tu m'avais montré un fan art. Ouais, Citan, oui, Citan, en plus, Citan, il les regarde bouffés en mode, c'est trop ça. Il doit être surcoté mais t'es fou. Non, mais t'inquiète pas, je me doute que tu rigoles. Enfin, disons qu'au niveau de ta, enfin, je te connais pas, mais il peut qu'on a parlé, je pense pas que, que tu sois de ce, de ce fan base là. Putain, mais il arrête pas de me poutrer, je comprends pas. Enfin, disons que, je serais intéressé par voir un, comment dire, un mélange entre un fan d'Under Tale et un fan de Xenogar, je t'avoue. Ça doit être une chimère assez bizarre. Enfin, je voudrais pas voir quoi ressembler à cette chimère, mais ce serait pas très beau à voir à mon avis. Ouais, bah sinon on peut parler, bon, la musique, ouais, je veux juste finir là-dessus. Bon, c'est excellent. Faut que je la réécoute à tête reposée. Mais, la musique ? Oui, la BO. Alors, je veux pas trop m'avancer, mais je pense que c'est une des plus belles OST que le jeu vidéo connaisse. Je dis pas que c'est la meilleure, je dis juste que c'est une des meilleures, je pense. Déjà parce qu'elle est diversifiée, premièrement. Deuxièmement, parce que les, non, premièrement parce que les mélodies sont marquantes. Il y a plein de thèmes qui te marquent, le Tamesh, le Retien par cœur, le Flight, le thème principal. Même la musique du boss final, je l'ai encore en tête. Et même, enfin, Awakening, il y a plein de thèmes que je retiens. Je suis dommage que tu n'aies pas plus retenu que ça, la musique de la cinématique avec Krelian et FAI. Mais je vais la réécouter. Non, mais je t'ai dit, je vais la réécouter à l'oreille, t'es reposé, t'inquiète pas. C'est the beginning and the end dans la musique. Donc, premièrement, pas mal de thèmes sont marquants, c'est très important. Pour NBO, c'est le principal, je dirais. Deuxièmement, elle est diversifiée. Troisièmement, la majorité, voire, non, pas tous, parce qu'il y a certains moments où ça ne colle pas trop, mais la majorité des musiques sont utilisées parfaitement avec, donc, ils ne sont pas en parfaite adéquation avec les moments quand ça se déroule. Et attention, à certains moments, ce n'est pas le cas. Je crois qu'on en avait parlé, même toi, dans le chat, tu avais dit, ouais, cette musique-là, à un moment, c'est bizarre. Ah oui, c'est parce que c'est plus lancé des deux quand ils n'avaient plus trop de budget pour les musiques. Du coup, ils s'occupent d'utiliser des musiques déjà utilisées, qui s'était obligé de se grouiller, enfin, ils ne pouvaient pas prendre le temps de dire à Mitsuda, bon, on va faire d'autres musiques STP, et voilà. Mitsuda, il a fait quoi ? 4-5 musiques pour le CD2, et voilà. Bon, je l'ai battu une fois au bout de 5 minutes, j'ai fait feuille, il a fait pire. Mais ouais, la musique, on n'a rien à... Moi, je n'ai rien d'autre à ajouter, toi, si tu veux rajouter un truc, sachant qu'il y a plusieurs albums, il y a Brink of Time, non, c'est pas ça, je confonds avec Kono Trigger, putain. Il y a plusieurs albums de Xenegers, il y a Meet, il y a le nouvel album, là, avec le... Attends, oui, il y a Meet, il y a eu un album avant, il me semble, je ne sais plus comment il s'appelle, et il y a l'album, le récent album, là, de... de... Merde, comment il s'appelle ? Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est le récent album, là, qui date de... Il n'y a même pas un an, je crois, c'est quand il a fait son concert en 2018. Moi, j'ai vu des images en fait, c'est un album ou sur la pochette, tu as plein d'écritures, un peu comme des hiéroglyphes, comme des écritures un peu mystiques, tu as dessus. Oui, ça va être Meet, ça, je crois. Ok. Et tu en as un autre, c'est un truc de réarrangement aussi, je crois, avec des instruments différents. C'est peut-être celui de 2018, ça, qu'il avait fait pour les 20 ans, Meet Su Su. Ça t'intéresserait de les avoir, toi, mais ça doit être cher, non, j'imagine ? Oui, bah, ça m'intéresserait. Bah, moi, il y a ça et le Perfect Works, il y a pas mal de trucs. Écoute quoi, à peu près, le Perfect Works ? Ah tiens, je l'ai battu une deuxième fois, c'est ton foré. Je ne sais pas, dans les 70, 80, je pense. D'accord. Mais après, il va être en japonais, quoi. Mais bon, ça permettra de voir plein de trucs, les sketchs, les concept arts, tout ça, plein de petits trucs. Après, voilà, tu... Enfin, voilà, quoi. Enfin, bon, quand t'es fan, après, tu sais, t'es prêt à balancer un peu de pognon pour ça. Bah, moi, j'ai un petit t-shirt de Xenogars. Ah ouais ? Je ne sais pas si tu me l'avais montré, je ne suis pas sûr de ça. Si, je crois. Bon, tu me montras ça plus tard. T-shirt, avec le X, de Xenogars. Mais il est un peu trop grand pour moi, il est un peu large, mais bon, tant mieux, comme ça, ça me permet de... Tu l'avais commandé sur quel site ? Je ne le rappelle même plus, tu vois. Tiens, ça fait la troisième fois que je le bats, le type, et au bout de cinq fois, je crois qu'il se passe quelque chose, on va voir. Attends. Un retenu, un message. Attends, what ? Ah, c'est parce qu'il a dit putain. Oui, il s'est fait censurer. Ah, du coup, tu as réussi à permettre son... En fait, ça m'a mis une autorisation, en fait, est-ce que vous autorisez, est-ce que Solaris, le mot putain ? C'est quelque chose de plénalement condamné. Il faut que je règle mon stream, je ne sais pas comment on fait ça. Automativement, sur Streamlab, ça te censure des trucs. C'est pas moi qui as censuré. Moi, je m'en fous. En tant que tu ne dis pas que Macron est le meilleur humain sur Terre, moi, je ne te censurerai pas. S'il était en anglais, ouais, moi, je le prendrais. Moi qui suis en anglais ou en japonais, bon, voilà. Par contre, c'est sûr que le jour où il y a quelqu'un qui se fait chier à... Enfin, si, il y a quelqu'un qui l'a traduit en anglais, bah oui, sinon personne, voilà. Du coup, oui, s'il y a quelqu'un qui s'amuse à imprimer convenablement le... tout le perfect horse en anglais, ce serait cool, quoi. Attends, je vais tester. 4 fois d'affilé, il a perdu, donc si je le bats, à mon avis, il est dans la merde. Regardez bien ce qu'il se passe en stream. Je vais le battre 5 fois d'affilé au pire feuille ciseau. Ah, voilà, tu vois, j'ai écrit enculé, et ça m'a mis your message was only posted du to conflict. t'as vu, je... c'est connu. Heureusement que les modos n'ont pas tous les pouvoirs, lol. Ouais, non, non, j'ai mis en c**, ça va permettre, ça va pas être. Bon, il faut que je le batte, le type, Pierre, feuille, allez, feuille, on va essayer, feuille. Putain, lui aussi, il met feuille. Attends, je vais tester, je vais tester des trucs. Putain, il fait pire comme moi. Non, ça marche. Attends, je vais tester un truc. Ça, ça passe. N'utilisez pas mon stream en tant que... Ça, ça passe. Bah attends, je fais des expériences. Allez, vas-y. Attends. Alors, normalement, ça va être comme ça. Est-ce que ça fonctionne ? Mais sinon, sur le jeu, qu'est-ce que... Attends, on a parlé de la musique, le scénario, les décors, la 2D3. Est-ce qu'on est bon ? ça fait déconnecter. Dites-moi, si on est bon, normalement, on est bon, je vois N. c'est bon, là, direct. En fait, sur Streamlabs, quand j'ai N Stream en bas, ça veut dire qu'on est en stream. Non, c'est bon, là. Normalement, ils vont... J'attends qu'ils répondent dans le chat. Attends, qu'est-ce que je pourrais écrire ? Ouais, donc je disais, est-ce que tu veux qu'on parle un peu du gameplay du jeu ? Attends, je t'ai dit, vous avez du gameplay, moi, le gameplay, c'est du bourrinage pur et dur. D'ailleurs, ça m'a fait trop marrer parce que tu as continué à utiliser la magie alors que la magie, ça ne sert quasiment à rien. Si, ça t'a servi une fois. Tu parles avec Crescens ? Ah, je l'ai battu 5 fois, le mec du Mirafoil Ciseaux. Ouais, j'ai utilisé... La magie, ça t'a servi qu'une seule fois dans tout le jeu. Ça t'a servi qu'avec Bart quand t'étais à Chevat, quand il fallait défendre les 4 générateurs. Ça t'a servi qu'une fois. Et la magie, sinon, ça ne sert à rien. Je sais, full combo, voilà quoi. Pour moi, quand je... Et d'ailleurs, ça m'a fait rigoler aussi quand t'es en galéré, t'as tué les sbires, t'es emmerdé avec eux parce que... Bon, après, moi, je t'ai mieux stuffé quand même. Enfin, un peu mieux, pas de ouf. Je t'ai pas stuffé de ouf non plus. Et ouais, je me souviens, moi, j'avais foncé sur des oufs et puis je l'ai massacré, quoi. il n'y a aucun des tout gros persos qui sont morts et je l'ai bourré, je l'ai défoncé en 2 secondes, je me rappelle. Enfin, en 2 secondes, mais voilà quoi, je l'ai défoncé sans que personne ne soit mort. Du coup, ils ont quoi. J'ai gagné un badge avec le pierre feuille ciseau, je l'ai battu 5 fois. Mythical, PFC, badge, ça sert à rien. Et 10 personnes, c'est à quoi ça sert ? Je ne sais plus. Donc ouais, pour le gameplay, en fait, le gameplay, c'est vaste parce qu'il y a plein de trucs dans le gameplay. Il y a le système de combat, on peut en parler. Moi, je ne trouve pas dégueu, moi, je l'aime bien le système de combat. Ça soit à pied ou en guerre. En fait, il est original et tout, en fait. C'est juste dans le fond, en fait, sur la forme, c'est joli et tout, c'est sympa et tout, machin, le concept. Mais dans le fond, après, c'est du bruinage quand tu as compris que tu vas te servir tout le temps des mêmes combos, tout le temps de la même strade, qu'il n'y a qu'une strade qui marche, en fait. Je ne suis pas vraiment d'accord avec toi. Moi, je regrette un truc, par contre, c'est que le coup du gameplay qui évolue en combat, les éléments, les desblows élémentaires, je regrette qu'on ne l'ait pas eu beaucoup plus tôt dans le jeu, en fait. Parce que ça aurait apporté une dimension stratégique supplémentaire au jeu, tu vois, les éléments. C'est la seule stratégie, la seule, merde, je promets le mot, la seule dimension stratégique qu'il y a avec ça, c'est contre les éléments, contre Kelvena, c'est un petit tas. Ellie avec les aérods, elle est cheatée, surtout qu'il y a un item qui multiplie les dommages magiques. Ah, c'est pas Ether doubleur, je crois que c'est ça. Ça, je sais, ça je me rappelle plus. C'est Ether doubleur, je crois, mais je ne sais plus où on le... Je ne me suis jamais penché, moi, sur le stuff, sur le gameplay, sur le gameplay, généralement, moi, tout ce que je voyais, moi, c'était ce qui augmentait mes stats d'attaque et de défense, c'est tout. C'est tout ce que je voyais, moi. Après, moi, les détails... Voilà. Alors là, c'est Alice, la copine de Timothy, avant de se faire tuer, lol. Elle le méritait, de toute façon, elle ne voulait pas se marier avec lui. Elle méritait de mourir. Pas d'accord ? Non. Et ouais, tout ce que je voulais dire par rapport au système de combat, je finis là-dessus. Moi, je l'aime bien, que ça soit à pied ou en Gears. Et je trouve, les combats classes, les attaques sont géniales. Il y a énormément d'attaques différentes, que ça soit à pied ou en Gears. Et en plus, très souvent, elles ont la classe. Mention spéciale à pied, quand il a son katana, sitane, quand il fait les death blows. Ah oui, c'est sûr aussi. Où t'as le cri de loup, là, avec les katanas, enfin, les katanas, comment t'appelles ça ? Les iraganas, je sais pas comment t'appelles ça. Ouais, c'est plus des kanji, quand même. Kanji. Et avec des effets lumineux, des trucs qui explosent, etc. Bon, le coup de la taupe, je me dis, what the fuck, ça sort d'où ? Mais je trouve ça marrant. Et oui, c'est pas ça que je blâme, en fait, dans le jeu. j'aime beaucoup ce côté-là, ça reste assez classique, mine de rien, mais efficace. Mais c'est, je le répète, je le dirai tout le temps, c'est le système de déblocage des death blows. Pour moi, c'est ça qui fait tâche, vraiment. C'est ça qui est pour moi de dommage. Je me dis, ça n'a pas... Alors pour moi, clairement, ça n'a pas de sens. Voilà. Je ne prends pas de pincettes, je ne veux pas être... Faut qu'une... Non, moi, j'aurais bien aimé, par exemple, tu arrives à tel level, bah tiens, tu débloques tel death blow. Tiens, t'es level 60, tiens, tu débloques le death blow élémentaire, donc tu peux continuer. Donc comme ça, ça t'oblige à pas échapper tous les combats du jeu non plus, tu vois, t'es censé quand même en faire un minimum. C'est pas elle, Alice, Clary, elle est à peu loin. Ouais, je vais avancer. Elle est dans une des maisons, Alice, je ne sais plus laquelle. En plus, tu la vois en portrait, elle a un portrait comme Faye. Depuis tout à l'heure, je cherche la maison d'Alice. Bah, c'est pas là, là t'es dans... Ah bah tiens, là il y a une personne devant, c'est ça. Tu es là pour voir Alice, ouais, c'est bon. Donc tu vas voir à quoi ressemble Alice avant qu'elle ne soit tuée, en fait, bah du coup, par Eid. Avant qu'elle fait qu'elle brûler vive. Bah c'est Eid, en fait. Donc c'est la personnalité destructrice de Faye qui... Faye, il ne s'en rend pas compte. au fond de lui, peut-être qu'il le sait, mais il refoule, parce qu'il a dit que tout ce qui était dommageable, il le refoulait à la personnalité de Eid pour se rendre non responsable, pour se défausser la responsabilité de tout ce qui se passe. donc là, est-ce qu'on peut rentrer ? c'est ça en fait, c'est pas en haut. Est-ce qu'on peut... Voilà, je peux rentrer, tu vas voir à quoi Alice ressemble. Par contre, est-ce que tu vas voir son petit sprite quand on lui parle ? Bah oui, normalement, oui. Non, pas son sprite, mais je veux dire, tu sais le... Oui, le portrait. Ouais, le portrait. Ah, il est en haut, d'accord, j'ai confondu. C'est le fait original. Je vais couper la botte de dialogue en cours de route. Donc là, on va la voir. Salut Alice. Avec la robe de Mario. je m'en rappelle de la botte de Mario. Voilà, il ressemble à ça. Oui, c'est l'amnésique. C'est pas le lâche, c'est pas le fait qu'on contrôle, c'est pas le lâche, là, c'est l'amnésique. Est-ce qu'on a déjà vu dans le jeu l'apparence du Fay lâche, enfin du lâche, la personnalité lâche ? C'est celui qui est assis devant les flashbacks avec Fay qui balance sa balle à sa mère et tout ça. Ah, mais en cinématique, on l'a jamais vu, on l'a vu qu'en sprite, assis par terre. En cinématique, oui, tu l'as vu qu'en sprite, effectivement. Ok, ok. Assis par terre, et voilà. Par contre, où est l'autre gamin, Hidwa, tu le vois souvent en cinématique. D'ailleurs, le père de Fay, tu le vois en cinématique où il y a Idégraph, justement des cinématiques. Je ne sais pas si Claire a suivi le scénario de la mère de Fay qui est infectée par le facteur miang, du coup, elle fait des expériences avec son fils dans le dos de son père qui va travailler. Le père de Fay qui n'a pas le temps de se pencher sur les problèmes de son fils parce qu'il croit qu'il ne se passe rien, qu'il dit de la merde, qu'il dit full mytho. Et d'ailleurs, ça aussi, ça fait référence à, enfin, c'est des choses qui, dans la réalité, tu peux transposer ça à plein de choses. Par exemple, un gamin, il subit du harcèlement scolaire à l'école, il va tenter de parler de ses problèmes à ses parents qui sont trop occupés de par le travail, etc. Les parents vont négliger cet appel à l'aide qu'il y a des signaux qui ne tombent pas dans ce genre de cas. Et voilà, c'est ce genre de cas, en fait. Tu peux totalement penser à ce genre de situation. Et du coup, parfois, il se passe l'impressable, c'est-à-dire que le gamin met fait un séjour parce qu'il n'a pas été écouté, il n'a pas réussi à parler de ses troubles. Et c'est pour ça que Fay, il a développé cette personnalité destructrice de Eid, en fait. Je vous l'avais précisé pour Clary, je ne suis pas sûr qu'elle ait compris cet élément du scénario. Elle n'était pas là. Parce que je sais de ce qu'elle m'avait dit et elle trouvait c'est un peu what the fuck tout ça et qu'elle avait un peu décroché. Mais ce qui est normal quand tu ne suis pas tous les streams, de toute façon, un jeu, ça se fait de A à Z. Si tu rates des morceaux, forcément... Elle est méchante, elle. Il ne faut pas lui faire pam-pam-cukie quand on la verra. Tu ne peux pas, si tu loupes des morceaux, tu ne peux pas... Alors qu'elle se fout de ma tronche, là. Petite pét... Je ne sais pas si c'est du troll. De toute façon, quand même, ce smile, en général, c'est du troll, mais peu importe. Tout ça pour dire que ce jeu, il est vachement mature dans les thèmes qu'il traite. Et moi, je n'ai jamais vu ça, en fait. Pour moi, c'est une première... Un jeu qui traite autant de thèmes différents et des thèmes matures. Et qui les traite bien, surtout. Et qui les traite bien, dans de très nombreux jeux, on balance le thème et puis c'est tout. Histoire de mettre un peu d'amour ou histoire de mettre un peu de rancœur, histoire de mettre un peu de vengeance. Ah tiens, je veux me venger, je veux tuer ce personnage. Non. Là, on t'explique les choses en fonction du développement des personnages, de leur psychologie, de ce qu'ils ont vécu plus tôt. Il y a un petit truc, par contre, que je regrette, c'est qu'on ne nous ait pas expliqué plus en détail par exemple la relation entre Sigurd et Bard, par exemple. On dit juste que c'est des frères et puis voilà, en gros. Après, oui, c'est vrai qu'ils ont subi un accident tous les deux, ils ont perdu tous les deux un œil, etc. Mais encore une fois, le jeu pourrait être encore plus développé. Déjà qu'il est très développé, on ne va pas en demander plus que ça. Il aurait fallu un CD3, j'imagine, tu vois. C'est là où tu te rends compte, un jeu comme ça, il est tellement riche que tu te dis, au bout d'un moment, il faut arrêter d'être gourmand et ils ne peuvent pas tout faire. Là, ils ont tellement blindé, moi, je n'ai jamais vu ça. Un jeu qui blinde autant dans son scénario. Si bien que moi, j'étais largué à la partie 27, quand il y avait toutes les personnalités, tu sais, j'en pouvais plus, je voulais rage quitter. C'est normal. Essayez de ne pas tomber dans le même piège, je pense que ça ne sera pas le cas. Mais moi, le problème, c'est qu'après avoir fait Xenogars, en fait, quand j'ai fait, après avoir fait pas mal de RPG, après Xenogars, je suis tombé dans le piège de comparer les scénarios de Xenogars avec les RPG. parce que tu vas être déçu à chaque fois, parce que Xenogars... Moi, je suis tombé dans ce piège-là, après maintenant, c'est bon, je ne fais plus les rares. Parce que je te l'ai déjà dit, toi, de ton côté, à l'oral, mais pas en live, c'est que moi, j'ai fini le jeu maintenant, je peux dire, je n'ai jamais vu un scénario aussi travaillé. Après, c'est compliqué parce qu'est-ce qu'on peut dire où il y en a qui disent meilleur scénario, mais meilleur scénario, après, ça dépend de tes attentes, ça dépend ce que tu attends dans un jeu. Là, dans ce jeu, disons que tu as tu as à boire et à manger, tu ne vas pas mourir de faim. Là, le scénario, il est vachement, vachement bossé. Là, tu fais une digestion même à l'anxia. C'est ça, et parfois, c'est même très compliqué, trop compliqué pour certains. Même moi, j'ai trouvé ça trop compliqué à certains moments, le truc de Graf Weisman, le Zoar avec la quatrième dimension, tout ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé ? Putain, ils ont pris quelle drogue ? C'est quoi ? Tu te calmes. C'est quoi leur fournisseur ? Moi, ça m'intrigue. Mais une fois que tu digères les choses, parce qu'au début, c'est compliqué à encaisser. Je t'avoue, c'est compliqué. mais moi aussi, pas tout le monde. Je pense que c'était un modeur de diriger. Mais après, quand on discute, tu te dis, ouais, ça, c'est logique. En fait, ça, ouais, je comprends, le scénariste, il a voulu aller. Ouais, en fait, ça, c'était une métaphore de ci ou de ça. Donc, en fait, les choses deviennent petit à petit beaucoup plus logiques. C'est pas comme des jeux qui ont des incohérences, ou quoi que ce soit, là, je ne pourrais pas te citer une grosse incohérence du jeu. Bon, sachant qu'il faut partir du principe, évidemment, que c'est du fantastique. Oui, après, je lui ai dit, c'est pas logique, parce qu'il mègue. Voilà, c'est ça, il y en a qui ne font pas la différence entre les choses irréelles, donc fantastiques, etc., et les choses pas crédibles, logiques, etc. C'est crédible dans l'univers du jeu, quoi. Voilà, c'est ça, il faut se replacer dans l'univers, dans le contexte, et en fonction des explications, il faut voir si les pièces du puzzle arrivent à matcher, quoi. Est-ce que ça fait un puzzle qui est bien fini, ou est-ce que ça fait un truc où, en fait, il y a des incohérences, genre le jeu se contredit, et non, je pense pas que le jeu se contredise, honnêtement. Enfin, j'ai pas eu vent, je me suis jamais dit, putain, non. Non, je crois pas. Attends, par contre, je réponds juste à Solaris de Crow Trigger. Alors, moi, Crow Trigger, je l'avais fait, enfin, je l'avais fait trois quarts du jeu, je me rappelle plus, d'ailleurs, quand je m'étais arrêté. Crow Trigger, je m'étais arrêté à un moment. J'ai fini, tu l'as fini, Crow Trigger ? Non, je crois que je me suis arrêté quand on était sur un espèce de vaisseau volant, enfin, je me souviens que c'était trois quarts du jeu. Par contre, je crois que je l'avais rushé, j'avais battu la Vos, enfin, plus ou moins rapidement, sans faire toutes les quêtes annexes, et puis voilà. Sachant qu'il y a pas mal de quêtes annexes, je crois, dans ce jeu, avec différents boss, et moi, je crois que je vais défoncer la Vos si je m'étais arrêté. Mais Xenu Gears, en termes de scénario, pardon, Crow Trigger, il est beaucoup plus simple, évidemment, et c'est surtout le rythme du jeu de Crow Trigger que je trouve assez énorme, mais ça reste assez... En fait, Crow Trigger, c'est le RPG dynamique, alors que le Chrono Cross, c'est plus le côté de la force tranquille. Je sais pas, c'est Max qui avait fait une métaphore sur Twitter, tu sais, Docteur Calcifère, il avait dit que Crow Trigger, c'était, pour comparer à des éléments, c'était plutôt le feu ardent, etc. Crow Trigger, c'était l'eau calme, etc., et paisible, et je sais plus ce qu'il avait dit sur d'autres scénarios, mais moi, de toute façon, je compte me refaire Crow Trigger et Crow Trigger que j'avais pas fini, j'ai jamais fini Crow Trigger, toi, Chirou, je sais pas si c'est son cas ou pas. Je sais pas si... Enfin, je pense qu'il faudrait que je refasse Crow Trigger parce que, comme je t'ai dit, moi, j'avais un souci de save, en fait, j'avais fait trois quarts du jeu, puis j'avais abandonné parce que j'avais eu un bug de save, mais oui, oui, le essayer de Crow Trigger, c'est, à mon sens, la meilleure... Non, pas de spoil pour Solaris, pour Chrono Cross, sachant que moi, je me rappelle que très, très, très peu du scénario, attention, je pourrais même pas te dire. Je crois juste qu'à un moment, et ça évoque un petit peu la religion, mais je pourrais même pas t'assurer ça, parce que je sais juste qu'il est un peu pas tordu, mais que c'est quand même compliqué, et qu'évidemment, il faut faire Crow Trigger en premier, pour avoir certains éléments, certains détails, certains clins d'œil, voilà. Mais attention, je pense pas que ça soit vital de faire Crow Trigger pour faire à Chrono Cross. De ce que j'ai compris, tu peux quand même le faire sans avoir joué à Crow Trigger, mais c'est à toi de voir si tu veux vivre l'aventure au max, en ayant les petits détails, les petits... si t'es un puriste ou pas, quoi. Mais je pense que c'est pas non plus une obligation. Mais je me referai à Chrono Cross en tout cas, peut-être en live, on va voir. Moi, je t'avoue, moi, pour le coup, là, je sais plus qui c'était qui avait dit que... Tu parles de Final Fantasy, tu sais. Ouais, le Final Fantasy Tactics qui disait, juste même pas le plus, son pseudo, qui avait dit que... Non, c'était un pseudo bizarre, je suis désolé, je m'en rappelle plus non plus. Que le scénario était très bien. Alors bon, je pense pas qu'il rivalise avec Zogia, je pense qu'il exagère un peu, mais apparemment, il était bien. Et c'était quoi, la Suikoden 2 aussi. Mais Suikoden 2, à mes souvenirs, le Suikoden, c'était plus... Enfin, comment dire, les Suikoden, en fait, c'est des... Moi, j'avais joué à Suikoden T-Craze sur DS. Et en fait, c'est des jeux, je sais pas si tu sais, c'est des jeux où tu peux jouer à plus de 100 persos jouables, en fait. Et du coup, bon, les persos, je ne suis pas très développé, quand même, piqué en même temps. Et du coup, il faudrait que je le fasse Suikoden 2, pardon. Suikoden 2. Et Final Fantasy Tactics aussi, mais Final Fantasy Tactics, j'avais... Oui, voilà. Oui, Suikoden 2, bon, je vous doute bien, mais après, bon, ça reste quand même un jeu à faire, je pense. Et Final Fantasy Tactics, le truc, c'est que moi, j'ai testé le jeu, j'ai rien compris au gameplay, vraiment. On nous balle, on nous jette dans le feu de l'action direct, et puis moi, j'ai rien compris au gameplay, j'étais en mode... Il se passe quoi ? Et je comprenais rien, je faisais tout, je me suis dit, ok, bon, on va laisser tomber, je crois. Enfin, j'ai pas été très... J'ai pas été très... Je me suis pas beaucoup acharné, quoi, si on fait leur désir peut-être avec ça. Alors, je fais un petit aparté là-dessus, parce que là, je suis au début du jeu, je parle à un vieillir dans un bar, et je viens d'écouter ses prédictions, je vais faire... du début, je vais le faire... Et c'est assez intéressant, je trouve, je sais pas si t'as fait attention à ce détail. Alors, je te lis ce qu'il me dit, il me dit, jeune ami, attention, je peux le voir, il parle à Fay, le glacial vent des ténèbres soufflant dans ta direction, un vent se nourrissant de chagrin et d'amertume porteur d'une mort inéluctable. Bon, par contre, il se trompe, on va pas mourir, mais par contre, ce qu'il a dit avant, c'est vrai, personne ne peut y échapper, toi et toi seul, peut faire face à ce vent ténébreux. Et moi, je trouve ça intéressant, parce que c'est vrai ce qu'il dit, parce que nous seuls pouvons faire face à le moment du scénario où il y a l'unification, tu sais, où toutes nos personnalités doivent se mettre en une seule pour qu'on soit complet et qu'on puisse aller de l'avant pour accepter tout ce qui s'est passé. Et j'ai l'impression que ça fait partie des petits éléments de détail du scénario dans les dialogues qui sont parsemés, tu vois. Même si, encore une fois, à ce niveau-là, tu peux pas du tout deviner ce qui va se passer. Oui, au début, c'est à double lecture. Mais les persos sont super attachants à Suikoden II, enfin, c'est un retin web, il faudrait que je regarde. Il paraît que le méchant de Suikoden II est emblématique ou il est culte, enfin, je me rappelle plus de fois que je regarde. Mais il faudrait peut-être faire le 1, Suikoden I, avant de faire le 1er. c'est pas important, il me semble. Enfin, non, c'est bien sûr, mais c'est pas important. Ah bon, pour l'instant, c'est bien expliqué, intuitive, je trouve, par rapport à Final Fantasy Tactics, dans le souvenir, c'était Tombaer, ça le fait d'action, puis des marques, toi, quoi. Enfin, même, je sais pas, je sais plus pourquoi j'avais... Ah oui, alors, c'est méchant, mais je crois que c'est à cause du Karadizan que j'avais pas trop aimé. Mais bon, je suis méchant, faut pas jouer sur l'apparence. Du coup, il faut que je retente. Du coup, je... D'un côté, j'ai pas envie de me faire chier à réinstaller ROM Station pour installer 11 émulataires que je t'utiliserais pas, je t'utiliserais que 1, quoi, sur 11 ou 12, je sais plus. Mais d'un côté, j'ai la flemme de m'emmerder avec des ROM, des émulateurs PS1, devoir gérer les fichiers, tout ça, machin. ROM Station est bien foutu à ce niveau-là, en fait, c'est que il te gère tout dans un coin, il fait tout le taf. T'as pas à te faire chier à configurer les trucs et tout. Tu télécharges et puis tu balances, quoi. Après, évidemment, si t'es pas premium, le temps de téléchargement est multiplié par 5, voire par 10, je sais pas. Je vais mettre 20 euros sur le truc, comme ça, je pourrais télécharger le jeu en 10 minutes au lieu de 12 heures. Trop cool. J'ai téléchargé qui veut gagner des millions tout à l'heure, sachant qu'avec Larry, l'autre fois, on a fait une partie. Bon, c'est pas du tout du Xenocars, mais c'est pas du tout la même chose, mais c'est sympa. Il y a des bons jeux PS5 que j'ai pas encore fait. Peut-être me faire le premier Metal Gear aussi, le Rayman, je t'avais parlé, il fallait que... J'avais envie de le refaire. Non, mais le Rayman 1, tu devrais le faire, c'est un excellent jeu. Après, il est dur, mais il fallait très dur. Alors, tu m'avais dit que pour avoir la fin du jeu, les derniers niveaux, il fallait choper toutes les cages. Sachant qu'il y a certains endroits pour choper des cages, c'est extrêmement périlleux. Il y a des fossés de ouf. Il faut déclencher dans le ciel un truc invisible qui déclenche un nuage qui avance. Tu sais, on en avait parlé, c'est très compliqué. Limite, c'est très fourbe, voire sadique. Et moi, je ne me vois pas choper toutes les cages. C'est de la collectionnité poussée à l'extrême. Et bon, ce n'est pas autant que les 900 Korogu dans Zelda Plus of the Wild, mais quand même, c'est chaud. Je ne pense pas du coup que je ferais ça. Et voilà, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Mais pour revenir un peu sur Xenogears, est-ce qu'on a un peu fait le tour ? On a parlé de plein d'éléments. Parce que tu sais, quand j'étais dans le truc désaffecté, j'étais tombé sur un document qui expliquait pourquoi il était un peu foufou, tu vois. En fait, ils expliquent qu'il était tombé sur la tête suite à une dédicace. Ils voulaient parler à des fans, je ne sais pas quoi. Ils voulaient leur tendre la main, signer des trucs, je crois. Et il était tombé. Et c'est pour ça qu'il est taré. Non, c'est pour ça. En fait, tu le retrouves à des endroits improbables. Tu te dis, putain, il est là, je m'y attendais même pas. Il y a un mec qui l'a vécu 4000 ans, je pense que, tu sais, au bout de 4000 ans, je ne sais pas, voilà quoi. C'est ça. Mais moi, je le trouve assez charismatique au début, je l'ignore un peu, mais il est vachement, c'est un personnage troll, tu ne sais pas vraiment ce qu'il a en tête. Et moi, je trouve ça sympa. Je vais me contenter d'ignorer ce qu'il va me dire Clary dans le chat. Pour revenir, je sais que Shiro n'aime pas, mais je pense que KH peut rivaliser. Alors moi, ce qui m'emmerde pour KH, du scénario, quoi que ce soit, je dis juste que là, il y a le 3 qui est sorti. Moi, j'ai fini Xenogar, oui, je viens de le finir, mais j'ai fini KH1. Et moi, ce qui me fait chier, c'est de devoir me taper au moins 2, 3, voire 4, voire plus épisodes de KH pour comprendre vraiment la suite et donc le KH3. Moi, je trouve ça un peu mal fouçu. Tu es obligé de se faire plein d'épisodes pour comprendre. Justement, par rapport à ça, j'avais discuté avec Elion qui adore la série et il m'avait expliqué plein, plein, plein de bullshit qu'il y avait dans le scénar. Bon, je ne te dis pas quoi, mais il m'a expliqué plein de trucs bizarres. Le bullshit, c'est-à-dire de trucs tirés par les cheveux ? Des trucs tirés par les cheveux, des trucs à l'arrache que le scénar, la Nomura, avait rajouté au dernier moment juste pour complexifier inutilement l'histoire et qui n'avait aucun sens d'ailleurs au final vis-à-vis de dimensions, voyage dans le temps et tout ça. Les voyages dans le temps, dans les scénarios, c'est jamais bon signe. Des trucs comme ça et que c'était bullshit, enfin, énormément de bullshit et le problème, c'est que le scénario est tellement morcelé dans tous les sens en fait que c'est il faut recoller les morceaux et les se tomber et puis en plus, bon, jouer à 10 jeux pour recoller des morceaux en plus des morceaux qui ne sont pas si intéressants que ça. Ah voilà, c'est ça, je voulais aller sur ce point-là parce que si le scénario est alambiqué et tu te tritures le cerveau, etc., que c'est compliqué pour quelque chose d'intéressant, je veux bien. Non, c'est pour rien. Mais le problème, c'est qu'il faut que, comment dire ? Enfin, Parce que toutes les histoires de relations entre les personnages, Xehanort et tout, de ce que j'ai compris, c'est très compliqué, mais si ça mène, moi, il faut que ça soit en lien avec des thèmes très importants, par exemple, voilà, je parle de Xehanort Gears, il faut, par exemple, les personnages ont un lien avec le scénario, c'est-à-dire que c'est très intéressant au niveau des thèmes qui sont abordés et la façon dont ils sont traités. Là, si c'est juste une histoire de personnages et de relations, tout ça, dans KH, je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais je pense que je vais beaucoup moins aimer, pour ne pas dire pas aimer. Moi, je veux être méchant, mais bon, en fait, les méchants dans KH, ils me font penser à l'Akatsuki, en fait. C'est, dans Naruto, c'est bon, c'est un peu moins après la même chose, c'est des méchants en manteau noir, ils sont dark, mais en fait, ils ne sont pas si méchants que ça parce qu'ils ont des histoires et puis voilà, c'est tout. D'accord. Parce que, ouais, Kingdom Hearts, je vais lancer une grosse caricature, je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup, mais je n'ai pas envie que ce soit, je crains que ce soit une espèce de feu de l'amour géant où tu as plein de personnages qui, tu vois, moi, c'est vraiment plutôt les thèmes qui m'intéressent et comment c'est abordé la profondeur du scénario. Xenoguers en a beau critiquer, même moi, j'étais mindfucké quand c'était compliqué, le truc du Zohar et tout, je me dis, vas-y, ça part trop loin, laisse tomber, j'ai fait Irish Kit et en fait, c'est quand même intéressant parce que ça soulève pas mal de choses, comment dire, sur la réincarnation, sur la vie après la mort, sur quel est le but de tout ça, tout ce qu'on fait, l'amour, etc. Et il faut que ça soulève des questions comme ça. Si un RPG, pour moi, ne soulève pas des questions importantes, pour moi, le scénario est raté. Peu importe le nombre de... Je t'ai fait contaminer par Xenoguers. Et ce, peu importe le nombre de personnages et leurs relations. Je m'en fiche, limite, des relations entre les personnages. Moi, je veux des thèmes importants. Je veux que ça soulève des questions chez le joueur. C'est ça. Le jeu, il t'a... Non, mais même avant de jouer avec Xenoguers, pour moi, je pensais la même chose. Mais là, d'autant plus... Ça a dû l'intensifier, alors. Oui, d'autant plus en finissant ce jeu, je me dis... Moi, je trouve que ce jeu, c'est un jeu qui est très inspirant. Quand tu finis Xenoguers, que tu aies aimé ou pas, tu es forcé de reconnaître la grandeur du jeu. Tu es forcé de reconnaître que c'est un jeu qui est très, très ambitieux. Il est très riche, ils ont inclus tellement de choses dedans que tu aies aimé ou non, peu importe. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais il y en a qui vont peut-être dire que c'est trop compliqué, quoi que ce soit, et qui vont comprendre 1%. Ils vont se dire, vas-y, le scénariste, il se masture dans son intelligence. Non. Moi, je pense que c'est facile de critiquer, mais ce qui est sorti, là, ils ont conduit un truc, c'est pas en une après-midi que tu écris des trucs comme ça. Parce que c'est un ensemble de pièces de puzzle que tu amènes et qui ont une cohérence. Quoi qu'on puisse dire, ce jeu est cohérent. Malgré la quatrième dimension, malgré les trucs un peu hot-the-fuck, tu vois. C'est pas du paluchage intellectuel, contrairement à certaines oeuvres qui sont clairement... Voilà, c'est ça. Comme Evangelion. Alors là, je le connais pas, je peux pas te dire. J'ai pas toujours dit ça par rapport à quoi, mais sclerai. Par rapport à mon avis sur un scénario, je suis pas d'accord. J'ai toujours pensé la même chose, en tout cas, peut-être que je me suis mal exprimé, peut-être, c'est possible, comme souvent, comme beaucoup de gens on s'exprime mal. On a tous nos défauts. Mais moi, il faut qu'un scénario, il amène des thèmes importants, encore une fois. Là, je suis clair là-dessus. Donc là, il faut que je cherche la mariée et d'autres jeux auxquels je touche vite fait grâce à Bart. Il va pas kiffer, je pense, mon petit troll sur le reste, je pense. Mais bon. C'est quoi le troll ? Tu verras, s'il réagit. Ouais, Clarie qui dit qu'elle est RPG à fond. Cash, moi j'avais j'avais, ouais, voilà, il a pas qui, enfin, je sais pas s'il a réagi. Bref, du coup, moi les cash, alors moi j'avais regardé le scénar de, comme je t'ai dit, le scénar, j'avais regardé un let's play il y a des années de cash 1 d'un mec, c'est pire quoi, parce que moi, j'avais pas la PS2, tout ça, donc je sais pas, je voulais regarder, même j'aimais bien le gars et tout. Du coup, j'avais regardé tout le let's play et tout, donc du coup, je me rappelais à peu près l'histoire et j'avais joué à cash 2 quelques années après. Le troll, c'était, bon, c'est pas rassus, le troll, c'était juste qu'en gros, on parlait de, pas du change intellectuel et j'avais dit, en gros, pas comme Evangelion, en tout sens. Je dis Evangelion, après chacun le prononce comme il veut, mais... Et du coup, je disais, ouais, qu'en fait, j'avais joué à Kinomers 2 et je te jure, j'ai jamais vu un truc, une intro aussi soporifique que du monde, enfin, une autre, une autre, c'était recisée. Dans The Gears, la première heure de jeu, je sais pas, il se passe des trucs, tu vois, ça bouge, t'as le village vivant et tout, t'as le village qui pète dès le début, là, au début, donc, un cash 2, c'est... Je te jure, je me suis littéralement endormi, j'ai failli, j'ai failli m'endormi, je déconne même pas en plus, c'est... J'ai pas encore fait kh2, j'ai pas encore fait kh2, par contre, je te rejoins sur ce que tu dis par rapport au dynamisme, au fait qu'un jeu ait du rythme, voilà, du village, etc., il se passe des trucs, tu te poses des questions, qui a fait ça, pourquoi, parce que, tu sais, c'est un peu coupé, on te montre pas forcément, on te montre évidemment pas que c'est id, etc., tu sais pas, tu te poses des questions, le jeu, c'est toi qui avais dit ça, le scénariste te prend par le... pas par le nez, mais te mettre, voilà. Il joue avec toi, il te prend par le bout du nez et on n'a pas l'habitude de ça et moi, j'aime ça, j'aime que je devine pas tout, que je me dise pas, bon, ça y est, vas-y, en 5 minutes, j'ai deviné tout le scénario, moi, j'accepte le fait d'être ignorant, le fait d'être surpris, au contraire, c'est ce que je préfère et c'est malheureusement trop rare dans les jeux vidéo. Donc, ouais, genre des jeux comme ça, je redemande ça, je signe tous les jours. Mais bon, malheureusement, je ne puisse pas en trouver tous les jours. C'est le problème. de toute façon, t'as rien deviné, quasiment. Attends, je réponds à ce que j'arrive. J'ai rien deviné, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est vrai, t'as quasiment deviné quelques trucs. J'avais deviné que l'église c'était un truc pas si net que ça. T'es pas net, Baptiste ? T'as pas deviné précisément le truc. Non, bien sûr. Ah, mais je suis d'accord avec toi pour Evangelion. Ouais, pareil, je suis reconnaissant juste pour les idées vis-à-vis de Xenogers, mais après, moi, Evangelion, j'ai rien d'animer. Je t'avoue que moi, le plan, je ne vois pas ce qu'il y a de philosophique ou de psychologique ou d'ultra profond dans un plan fixe de deux minutes dans un ascenseur, je t'avoue. Je t'avoue que là, je n'ai pas trop compris. C'est la partie où le plan fixe d'un mec, d'un mecha qui tient un mec dans sa main et qui a un plan fixe de une minute ou demie dessus. pareil. Enfin bref. Et du coup, je t'ai pas fait trop rire. D'ailleurs, t'as un mec qui rigolait sur ça, il était fou rire sur cette scène-là, c'est ridicule. Parce que, en plus, c'est ça qui est triste, parce que ça montre des plans fixes, genre en mode, t'as vu, totalement ridicule. Parce que je te demande juste si le lecteur, il a pas bugué, enfin c'est tout. Ou si la télé a pas bugué. Enfin bref. Attends, qu'est-ce qu'il avait dit ? Bon, de petits excités, impatients de dernière génération. Mais c'est pas autre chose si le scénario, il a envie d'en dormir. Je veux bien qu'un scénario, il se mette en place et tout, mais il faut qu'il se passe des trucs, il faut qu'il y ait des petits éléments qui te fassent t'accrocher quand même. Là, je veux dire, voir des gamins être en mode AXD, t'as trouvé une petite pièce pour te payer ton Nesquik pour le déjeuner. Bon, moi j'en ai pas grand chose à foutre. Sur 5 minutes, 10 minutes, bon ok, mais quand ça dure une heure, ça peut durer, ouais, 5 minutes max, mais ouais, ça dure une heure. Mais il me semble que je t'en avais parlé, Shiro, mais le coup du rythme, il faut qu'il se passe un truc tout de suite. Même des jeux qui sont pas vraiment des RPG, enfin des action RPG comme Zelda 3, tu sais au début, il y a la pluie, tu dois aller sauver la princesse, t'es tout de suite dans la caverne, etc., il y a de l'action, il se passe un truc. Et il faut que ça bouge, sinon t'es pas pris dans l'histoire, tu t'endors et tu décroches quoi. Et c'est ce qui m'était arrivé, de toute façon, je pense que je fais trop de cat annexes dans Xenoblade 1, c'est pour ça que j'ai du mal à avancer dans l'histoire, encore heureux que la dernière fois on a pu avancer un peu avec Clary, mais c'est compliqué quand même, il faut que ça avance, il faut qu'il se passe des trucs. Tu devrais éviter de jouer avec Clary pour pas te fasse faire des cat annexes quand on avance dans jamais. Le problème, c'est que ça prend tellement de temps, on bat plein de mobs parce qu'il faut tuer trois loups, je sais pas quoi, dans telle zone pour avoir de l'argent et tout. Au début, c'est vite chiant. C'est ça le problème. Il faut qu'on avance plus rapidement. Le problème, c'est que Clary, elle est du genre à ratisser toutes les zones pour avoir le maximum d'items et tout. Ce que je peux comprendre, mais au bout d'un moment, je pense que c'est... Je ne loupe pas, ouais. Je sais bien, parce que quand tu parles comme ça, je rigole trop en l'imaginaisant en train de récupérer tous les petits trucs et tout, on me super émerveillé, tu sais, c'est par la petite lumière bleue qu'elle récupère en voyant le nom de l'objet qu'elle récupère. Les quêtes où il faut des loups. Non, mais ce que je veux dire... Non, je me suis pas exprimé. Je veux dire où tu dois buter tel nombre de mobs. Par exemple, tu dois aller buter trois bouctins, je ne sais pas quoi, de bidules chouettes dans telle ville. Trois chouettes... Voilà, j'ai pris les loups, mais il faut tuer les loups. Je ne sais pas pourquoi je les ai tués des loups. C'est classique, c'est comme dans WoW, on te demande de tuer dix vieux loups, après on te demande de tuer dix jeunes loups, après de tuer leurs parents, après de tuer leurs fils. Et le problème avec Xenoblade, parce qu'on en parlait, c'est que moi, j'en ai tué plusieurs des ennemis qu'il fallait, et c'est seulement après que tu actives la quête. C'est-à-dire qu'en fait, les mobs que tu as déjà butés, ils ne sont pas pris en compte dans le nombre de mobs à buter quand tu as activé la quête. C'est-à-dire que tu dois retourner en buté un certain nombre. Alors qu'au contraire, les objets, heureusement, quand tu les as déjà, après, tu n'as pas besoin de retourner les choper. Ah ouais, et tu sais que quand ils jouent, ils parlent à tous les gens. Ça, vraiment, tu ne l'as pas dit, effectivement. Alors, tout simplement parce que les dialogues m'intéressent beaucoup plus que buter des mobs à la chaîne, Clary. Parce que les dialogues, ça fait partie du... Du... Attention. Je te laisse répondre. Ça fait partie de quoi, les dialogues d'un jeu ? Attends, 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 parce que là, elle dit des trucs que tu n'as pas dit, toi. Mais tous les gens, mais les gens, Osef. Mais comment tu peux savoir qu'une personne est Osef si tu ne lui as pas parlé ? C'est quoi cette discrimination, Clary ? Mais tu sais que des gens, des PNJ, entre guillemets, random, tu leur parles, et en fait, ils ne sont pas si random que ça dans certains jeux. Tu te rends compte qu'en fait, il a un objet de ouf à te donner où il te donne un élément très important du scénario. Donc, c'est quoi cette discrimination à l'embauche, là ? Bien sûr, parce que les dialogues, ça fait partie du scénario. Habitant A. Habitant A. Mais allez, Habitant A. Oui, mais avant de lui parler, est-ce que tu sais qu'il s'appelle Habitant A ? Il pourrait très bien s'appeler Joseph, hein ? Enfin, bref. Il pourrait s'appeler Castaner aussi, en bref. Tout à fait. Là, je suis chez Citan. Aïe, aïe. Ah, elle parle de manger aux oiseaux plus tard alors qu'on a délivré... Ah, ça ne servait à rien en fait de délivrer les oiseaux Solaris, c'était ? Je ne sais plus. Tu sais, à un moment, je délivre des oiseaux, tu l'as vu dans mon live d'hier, je ne sais pas si tu te rappelles. Non, mais oui, bon, là... Ça ne sert à rien, c'est juste pour le... Pour l'éthique. Ouais, j'ai sauvé des oiseaux, c'est cool. Donc, au bout de 30 heures, tu n'as pas compris la façon de fonctionner de Xenoblade ? Je crois qu'elle parle des... Des Catanex ? Je crois qu'elle parle peut-être du sociogramme. Je ne sais pas. Ouais, mais je trouve ça complètement con, le sociogramme, excuse-moi, encore un truc que je n'aime pas. Le sociogramme, moi, si je peux l'éviter, je l'évite, c'est useless dans Xenoblade. Et puis, c'est surtout plus chiant qu'autre chose, pardon, parce que tu dois venir le soir pour parler à Bidule Chouette alors qu'il n'est pas là de journée. Et une fois que tu lui parles, il te dit un truc inintéressant et tu l'ajoutes dans le sociogramme alors que ça ne sert à pas grand-chose. Il parlait de la quête avec les autres amoureux sur la rive, par exemple. Mais c'est vrai que, bon, moi, c'est vrai que, bon, dans Xenoblade 2, c'est pareil, les dialogues. Ah, excuse-moi. Franchement, je te jure, dans Xenoblade 2, quand j'ai vu que c'était le même délire que dans Xenoblade 1, je me suis dit, bon, je passe aux affaires. Ouais, alors, je trouve ça un peu mieux fait que dans le 1, mais c'est pas encore ça, honnêtement, c'est pas encore ça. Franchement, pour moi, les meilleures quêtes annexes, c'est dans Xenoblade 2. Pour moi, c'est les meilleures quêtes annexes de la série. Enfin, même de Xenoblade 1, Xenoblade 2, c'est les meilleures quêtes annexes. Je ne l'ai pas encore fait. Des quêtes annexes, elles sont plus intéressantes que le scénar. Le scénar, le problème, c'est... Pas de spoil, s'il te plaît, je n'ai pas fait Xenoblade 2. J'espère qu'il va ressortir sur Switch dans un portage HD ou un truc comme ça. Le scénar est clairement moins ouf que les autres. Mais, enfin, les quêtes annexes, par contre, c'est super. Parce que, comme je dis, t'as directement des... Enfin, tes choix ont vraiment des influences sur les... le dénouement des quêtes annexes, en fait. Je parle du fait qu'aucun PNJ-EZF ne te donnera un cadeau sauf si qu'elle... Bah, tu sais pas. Tu n'as pas fait tous les RPG qui existaient, Claire. Donc, et encore une fois, tu sais pas s'ils ont OCF s'ils sont OCF avant de leur avoir parlé ou pas. Enfin, certains, oui, parce qu'on t'explique... Ah, mais bref. Le but, c'est de parler aux gens. Moi, tu me reproches du fait de parler à tout le monde ? Non. Moi, ce que je te reproche, c'est de buter tous les mobs que tu vois à la chaîne. Non, ça, c'est de l'abattage pur et simple, bête et méchant, quoi. Donc... Ah oui, tu parles de... Oui, je savais que tu parlais de Xenoblade. Mais moi, je suis désolé. Les dialogues, ça m'intéresse beaucoup parce que ça reflète aussi des éléments intéressants du scénario vis-à-vis de certains thèmes. Tu sais que c'est pas que les éléments importants du scénario qui sont importants dans un scénario, c'est aussi la façon dont c'est traité les thèmes. Par exemple, je me rappelle de PNJ dans Xenoblade où ils vont te raconter telle ou telle histoire par rapport à la guerre. Tiens, on en devait manger. On devait faire ci, on devait faire ça. Il y a un moment une histoire de reconstruction d'une famille. Je trouve ça intéressant parce que c'est des trucs qui peuvent se passer en vrai. J'en avais parlé dans mon live hier. Je crois que c'était avec France justement le coup des dauphins. Ça paye pas de mine mais je trouve que c'est mine de rien. Ça ajoute au background et c'est intéressant. Même si ça reste du détail pour beaucoup. C'est pas grave. Donc là, il faut que je trouve Feil Sitan. Il est en arrière-plan. Je crois qu'il est derrière. Je suis caché. Qu'est-ce qu'il a dit ? Arrête d'être de mauvaise foi et assume le fait que toi aussi, t'as une part de puriste en toi. Ah oui, je suis puriste sur certains éléments mais c'est pas forcément les mêmes que les tiens. Mais oui, je suis puriste. J'ai aimé comment tu l'avoues au demi-mot avec le monocle, avec le petit chapeau melon, avec la petite hausse de thé là, avec le petit air. Le petit air j'avais pas eu de suffisant mais le petit air. Et aussi, j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué que quand je suis en off, je prends peut-être plus de temps à explorer, à choper des coffres et tout qu'en live parce que j'ai pas envie que ça soit chiant à regarder en mode le mec qui chope tous les coffres du jeu, tous les embranchements parce que je me mets à la place du viewer, c'est relou. Et même moi, en fait, ça agit sur moi. Je trouve ça relou également. Mais après, il y a plein de choses inutiles dans les jeux. Il ne faut pas de l'abattage de mobs. Ça me fait chier. Tu n'es pas très farmeur. Non, c'est pour ça que quand j'ai dû faire obligatoirement la séquence de farm pour débloquer tous les déblocks, ça m'a bien saoulé. Tu l'as fait une fois dans ta tête. Oui, mais ça va, ça va, c'était pas non plus dégueulasse. Mais je me dis que le jeu, est-ce que c'est possible de finir le jeu sans apprendre les desblows ? Je ne pense pas. Non. À moins que tu t'appelles Cad Money et que tu arrives à... Tu aurais eu l'air comme contre les éléments. Oui. Ou les sbires de Deus. T'aurais même un peu puissants en battre un. Oui, mais quand même, tu as des combos qui sont affectés parce que quand tu débloques des desblows à pied, ça influe les desblows que tu as en gear, c'est de ce que j'ai compris. Oui, mais les éléments, je crois qu'on s'en fout. C'est surtout ceux avec Croix, en fait. Même ceux des bases. D'accord. Par contre, toi, d'ailleurs, en parlant de ça, tu n'avais pas accès aux combos infinis Croix avec Feuille parce que tu n'avais pas débloqué les deux derniers des desblows de Feuille. Ah, c'est pour ça qu'en fait, mon desblow avec Triangle faisait plus de dégâts que celui avec Croix ou Carré. Non, mais tu ne pouvais pas faire Croix avec le combo infinis. Tu ne pouvais faire que Carré ou Triangle. Triangle, je crois, c'était. Non, je ne sais plus. Triangle ou Carré, mais tu faisais Carré, toi. D'accord. Tu faisais le truc de Gotaix, là-bas. Tu pouvais faire Kishinix, mais pour faire Kishinix, il aurait fallu avoir les deux derniers desblows de Feuille, mais pour avoir les deux derniers desblows de Feuille, il aurait fallu être niveau 80. 80 ? Là, j'étais à 65, je crois, c'est vrai. Ouais, je ne sais plus dans ces zoos-là. De toute façon, pour mon dossier, parce que ça a sûrement un effet visuel différent, j'imagine. Oui, voilà. Ça fait partie des nombreuses richesses du jeu, c'est le nombre, comme je l'ai dit, d'attaques, etc. C'est fou, sachant que tu n'utilises même pas un cinquième de toutes les attaques du jeu, même pas un dixième, je dirais, en comptant tous les personnages. Donc là, je suis à la boîte à musique de Citan, donc tu m'as dit qu'il y avait un truc qui était marrant par rapport à ça, c'est Solaris qui m'avait dit ça. Oui, c'était en anglais, en français, ça se trouve, ils disent, je crois qu'ils le disent autrement en français, et ils ont traduit autrement. Ah bah tiens, l'ange de la statue, il a bien ses deux ailes. Ok. C'est nommé, donc franchement, on a parlé d'un peu tout, le scénario, tu m'as bien aidé à l'éclaircir, je pense qu'il n'y a pas grand chose à ajouter à part lire le résumé de Solaris et m'attaquer au Perfect Works. Est-ce que tu veux rajouter des trucs sur le jeu ? Tu iras sur le, tu regarderas le lien de Solaris et ensuite, tu as juste des universionnaires, tu trouveras le truc de Kanpai directement où il t'explique ce qui se passe avant l'épisode, enfin, avant Xenovergears, donc l'épisode 1 avant le crash de l'Eldridge et tout ça, mais, j'allais dire, c'est pas très important pour moi, c'est pas très important de savoir ce qui se passe avant l'Eldridge, pour moi, ce qui est important surtout, c'est ce qui se passe à partir de l'Eldridge, du crash tout ça, avant le, enfin, si, c'est intéressant, mais, tu verras, mais après, tu riseras un peu mal la tête, je pense, les explications, surtout au niveau d'épisode 1 et d'épisode 2. Ça marche. Du coup, je ne sais pas ce qu'on peut rajouter, on a pas mal parlé, j'en suis à combien ? 3h40 de l'épisode. De toute façon, ça m'étonne qu'ils ne soient pas prêts à se coucher, d'ailleurs, déjà. Attends, d'ailleurs, je vois des gens Tu parles de qui ? De Clary ? De Clary et de Solaris. Attends, je vais regarder qui c'est qu'il y a encore. La musique. Ouais, ça peut être des bottes, à mon avis. Streamlabs m'affiche 5 téléspectateurs, mais c'est souvent bugué, donc je ne sais pas. Alors Solaris s'est dit j'ai bien kiffé sur ton live, je ne suis pas du tout Twitch, moi non plus. Je commence depuis peu un Twitch, on ne sait pas si je continuerai beaucoup ou pas. Heureusement pour toi que tu t'es forcé à continuer au début. Je pense que Shiro a sa part de mérite tout à fait. Voilà, je vais parler un petit peu de Shiro parce qu'il m'a beaucoup aidé. Depuis le début du jeu, il n'a pas arrêté de m'aider sur des séquences où je galérais et des séquences où j'aurais passé des heures en plus. Ça se compte de 1h à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, peut-être 10h dans le donjon final par exemple. Et s'il n'était pas là, je pense que j'aurais peut-être pas rachouït le jeu mais j'aurais dû aller de moi-même voir une soluce si j'avais la motivation. Tu aurais pleuré, après tu aurais fait « Oh, je suis pas ». Oui, j'aurais sûrement vu une image par exemple parce que j'ai vu des fanarts tu sais où t'as un personnage qui a deux parties son côté gauche c'est Faye et le côté droite c'est Hid. Et j'aurais deviné que c'était le même. T'aurais vu ça ou alors tu t'as appelé Krellian tu voyais en tout cas merci Solaris du complément et merci à l'ami Shiro qui a une grosse partie Vous me faites rougir Non mais en plus au-delà de l'aide que tu m'as apporté c'est même pas ça c'est le fait que tu m'as boosté tu n'as pas arrêté de me dire vas-y fais ce jeu je crois que ça fait plus d'un an que tu m'en parles même plus que ça Oui, plus et tu me dis c'est quand que tu le fais et au début je te dis bientôt, bientôt au début j'ai des soucis avec l'émulateur c'est chiant j'arrive pas j'avais plein de trucs qui me freinaient en plus avec la motivation et le temps j'avais pas tout ce qu'il fallait après voilà je m'y suis mis tu m'as boosté tu m'as suivi dans quasiment tous les je dirais 99% des streams que j'ai fait de Xenogars peut-être un où t'étais pas là une soirée ou deux je sais plus mais sinon t'étais toujours là tu m'as toujours aidé donc merci beaucoup à toi ne pleure pas s'il te plaît je bois tes larmes allez sur les solus c'est un appel au spoil Solaris oui bah oui moi en fait je vais en fait moi je vais j'avais réussi à pas me spoil je vais regarder les solus mais pour un truc attends non pour deux pour les égouts et pour bah pour le donjon final en fait bah ça va encore les égouts je vais les égouts je vais juste regarder pour le coup du robot puis c'est tout ça va encore sachant qu'il y a un autre endroit où t'as fait Grashquid c'était la tour de Babel où tu t'es pas fait spoil enfin t'as tenté par toi-même je crois t'as pas regardé de solus non mais non la tour de Babel moi ça a été easy moi je l'ai fait tranquille moi la tour de Babel les gens ils pleurent en général sur Somme alors moi je suis assez content parce que t'as bien vu en live aussi je m'en suis bien sorti après t'as eu les cestate d'ailleurs bref je les ai utilisés une fois je crois dans la tour de Babel oui mais quelques fois comme toi mais après je savais pas pourquoi tu t'en servais mais après j'ai vu sachant que les sauts entre guillemets balaisent avec les plateformes qui s'abaisse je suis assez content en fait il faut se concentrer évidemment il faut pas parce que t'es tenté en fait tu sais quand il y a le coup de la corde quand tu te balances t'es censé d'essayer d'appuyer de par ton impatience d'appuyer rapidement pour voir où tu vas avec ton saut mais en fait non faut vraiment prendre ton temps je crois pour faire le balancier tout ça ouais bah moi c'est mais ça allait mais moi j'avais fait je faisais des safe state mais genre je calcule j'en faisais pas non plus super fréquemment en fait j'en faisais enfin je fais comment dire je faisais des genre pour n'importe quel moment en fait ouais bon toi je sais que c'est pas stratégique mais voilà stratégique sachant que je les ai très peu utilisés genre une fois je crois dans la tour de Babel et surtout que c'est aussi pour ça me servira pour mon j'espère faire une grosse vidéo sur le jeu on verra quand je la ferai je m'avance à rien je dis rien comme ça personne a de l'attente mais ce jeu mérite quand même j'ai pas vu de gros tests sur ce jeu même de dossier quoi que ce soit français je parle je crois que j'ai personne qui a fait un truc important si bah t'as le truc de console plus si tu veux ah non 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 on me parle pas du test du torchon d'une page de console plus le test de console plus où le mec il met juste une image de la première demi-heure du jeu et puis qu'il dit que les musiques sont passables et que le scénario il est un peu cliché et puis voilà musique passable alors que c'est une des meilleures OST du JV de ce que j'ai entendu ça ça m'a marqué ça m'a marqué ça et aussi ce qui était marrant c'est que parce que je l'ai relu il y a pas longtemps le test de Xenogar et il avoue qu'il a pas fini le jeu parce que si tu regardes dans les tu sais dans le résumé quand t'as son scénario etc non non mais attends il te l'avoue parce qu'il dit je crois que la phrase qu'il dit à un moment c'est le jeu semble long je crois qu'il dit le jeu semble long le jeu semble long c'est un RPG non non mais je te jure je te retrouverai le truc indirectement indirectement dans son test il t'avoue qu'il a pas fini le jeu regarde ce qu'il dit Feig comme dit Solaris regarde ce qu'il dit dans le jeu c'est le seul passé le jeu je trouve il parlait de t'as la tour nouvelle alors attends regarde 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 la fin de la tour est dure t'as quasiment plus de choux à ce moment là regarde ce qu'il dit Citan t'as lu ou pas ah non tu parles de Citan je pensais que tu parlais de Solaris t'as lu ce qu'il disait ou pas peut-être que tu as quelqu'un qui vit en toi et lui aussi a aimé cette musique avant d'être une partie de toi putain j'ai pas fait il faudrait que je me réécoute dans ma rediff à ce passage là je pense que j'ai pas j'ai pas la tilter je pense que j'ai rien dit avant d'être une partie de toi ça serait marrant que je me réécoute qu'est-ce que j'ai dit par rapport à ça t'as vu la double lecture ouais 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 est-ce que c'est vrai que je regardais plus trop ce qui était à l'écran vu que je parlais avec toi c'est un petit débat il a raison Solaris du coup Clary elle est revue quoi non justement je t'allais voir t'avais rien dit de quoi Solaris dit qu'il est allé voir ma rediff lors de ma première partie par rapport à ce passage là avec Citan et j'avais rien dit j'écoutais sûrement la musique je me laissais bercer par la petite mélodie de la boîte à musique je pense voilà quoi mais c'est vrai que là ça prend tout son sens maintenant mais ça veut dire que là Citan en fait c'est bizarre parce que on est d'accord il est pas conscient qu'il a plusieurs personnalités c'est juste les scénaristes ils décident de faire voilà un petit clin d'oeil histoire de dire ça fait partie de la double lecture on va pas tarder à arrêter Clary je pense je comprends de toute façon on a dit à peu près ce qu'on voulait dire je pense qu'on est à 3h48 je pense qu'on fait encore 5-10 minutes pas plus et on s'arrête ohlala moi tu préfères qu'on parle de Kingdom Hearts avec Sora avec ses clés là et qu'il mette sa clé dans bref ouais en tout cas Shiro qui m'a poussé à faire le jeu et je l'en remercie parce que je regrette pas du tout je pense que c'est c'est un must tout gamer qui se respecte doit faire ce jeu ne serait-ce que pour le scénario qui est clairement le lot on est d'accord le gros point fort du jeu mais j'ai pas envie de résumer Xenogars à un scénario parce que c'est comme je l'ai dit l'immersion avec le background avec les personnages avec la façon dont ils sont travaillés la psychologie les environnements franchement l'intérieur des maisons etc les musiques tu peux pas dire ouais Xenogars c'est juste le scénario non c'est pas juste le scénario t'es embarqué dans une grande aventure moi j'ai commencé le jeu il y a quoi à peu près deux mois je sais que j'oublierai jamais parce que c'est pas comme des jeux que j'oublie rapidement c'est des jeux où des années plus tard je vais revoir les personnages je vais me dire ah lui c'est Citan lui je le connais il a fait ci il a fait ça alors qu'il y a des jeux je regarde des persos je me dis ah bah lui il a fait quoi déjà je me souviens plus de qui il est tu vois non non là c'est il y a eu un gros travail là dessus quand même il fait partie des jeux des jeux marquants enfin des jeux qui t'emmènent dans une espèce de grosse aventure où tu n'en ressors pas indemne que tu aies aimé ou non encore une fois ouais moi j'ai plus retenu j'ai plus retenu le scénario de Call of Duty Ghost Clam c'est vrai ah c'est vrai que j'ai bien aimé le moment où il tue tout le monde je sais pas ce que t'en penses moi j'ai bien aimé où on apprend en fait que le mec qui est otage de Jadiste en fait c'est le fils de Ben Laden moi j'ai bien aimé quand il y a des armes et quand ça tire je sais pas ce que t'en penses moi j'ai bien aimé aussi quand ils disent que les américains c'est les gentils et les terroristes les arabes c'est les terroristes les méchants et j'ai bien aimé aussi quand il y avait du sang je sais pas si tu t'en rappelles aussi de ça c'était marrant et moi j'ai bien aimé aussi le 11 septembre on va arrêter là je me suis dit moment historique soit il connait le scénario soit il doit faire une blague et il vous reste déception par rapport à un cash tout à l'heure en tout cas les cash non je vais pas lâcher je vais continuer parce que là je voilà Clary m'avait prêté son jeu sur 3DS et 365 days je sais pas quoi enfin le nom imprononçable je comprends pas pourquoi il dit ils font ce genre de nom mais qui sont cons en tout cas je pense que là on arrive au bout je vois pas de quoi rajouter voilà mon gros mérite à l'ami William qui m'a poussé à faire le jeu bah je comprends pourquoi tu m'as poussé je précise que c'est le sommet son jeu préféré bon je comprends aisément pourquoi c'est bien attention nuance nuance putain j'arrive pas à le dire il faut nuancer nuançons quand même nos propos en disant que vous l'avez compris Xenogars n'est pas un jeu parfait de par le CD2 qui a été rushé etc tout plein de trucs on l'a dit mais que attention on peut quand même garder espoir un petit miracle éventuellement dans le futur un potentiel remake voilà avec des corrections sur pas mal de trucs qui ferait que le jeu se rapproche du jeu parfait voilà et je pense que ce jeu mériterait vraiment un remake de par les petites choses j'aimerais bien j'aimerais bien mais j'y crois pas trop alors que ça arrive ou pas on est d'accord qu'en tout cas ce jeu mériterait grave après moi c'est comme oui voilà mais c'est comme je dis le jour où ça arrive je paye un verre à Jivrix tout ça quoi on s'est un petit bar entre fans de Xenogars et puis voilà maintenant tu es master à El Barto alors du coup je vais pouvoir aller voir non mais ce qui est bien c'est que je ne vais plus craindre le spoil maintenant je vais pouvoir me balader en mode j'ai l'impression d'avoir retrouvé ma liberté j'ai l'impression ah mais c'est trop bien je vais pouvoir chercher les fanarts les trucs et tout alors qu'avant c'était non non n'y va pas non non mais moi intentionnellement je m'empêchais d'y aller attends bah tiens je vais essayer de t'envoyer le lien t'as des meilleurs fanarts à mes yeux je parle de Bart qui dit qu'il va continuer KH t'es fichu c'est enregistré non mais je tiens parole t'inquiète pas je ne lâcherai pas KH je ne lâcherai pas KH je ne te garantis pas que je vais tous les faire par contre par exemple je ne suis même pas sûr de faire et de finir Chain of Memories par exemple parce que je trouve que le gameplay est assez spécial avec les cartes etc il faut que je continue mais de souvenir je n'ai pas accroché vraiment je te l'envoie la meilleure fanart mais je ne pouvais te l'envoyer qu'aujourd'hui de toute façon le fanart tu ne comprendras pourquoi mais je vais faire un côté du je vais aller dire bonjour je pense que je vais aller voir ce que c'est le tour vraiment le love tour de Xenogir je ne sais pas quoi il y a beaucoup de gens qui adorent le jeu qui sont fans je ne sais pas ils se réunissent ou je ne sais pas ils ont un discord ou un truc comme ça je ne sais pas si c'est devenu une grande famille ou quoi que ce soit ils vont voir les noobs à chaque fois comme moi qui ont commencé le jeu pour la première fois pour voir leur réaction en fait la réaction des gens qui jouent pour la première fois Xenogir et forcément ceux qui ont fait le jeu ils savent tout ce qui se passe les retournements de situation les twists etc donc c'est intéressant pour eux et je comprends du coup avec la double lecture qu'ils peuvent avoir voire la triple s'ils ont fait le jeu plusieurs fois il est spécial tu te dis que la rime n'est pas plus que 358 sur 2 days ah voilà c'est ça le nom tu as dit 365 ou je ne sais pas quoi comme il y a 365 jours dans une année je pensais que c'était ça mais en fait non c'est plus compliqué que ça et du coup tu m'aurais envoyé ça sur quoi ah oui sur Skype sur Skype je ne pourrais pas le montrer en Instagram et là spoil cache 3 il y a fade dans cache 3 le truc complètement qui n'a aucun lien moi je le verrai moi je vais être très franc avec toi je pleurerai je pense je ne serai même pas content je serai en mode mais non mais non arrêtez laissez-le il est déjà mort tu es pas si vous voulez alors tu vois moi par contre je suis triste que tu sois un petit con que moi j'ai beaucoup aimé Xenogars et toi tu Xenogars qui est un jeu préféré moi je l'ai beaucoup aimé et Link to the Past Zelda 3 qui est mon jeu préféré que toi tu n'as pas tant aimé que ça je l'ai bien aimé t'es pas t'es pas un vrai t'es pas un t'es pas un vrai poteau je vais être méchant mais j'ai préféré Zelda 2 ouais mais non mais j'ai préféré Zelda 2 mais on sait on te connait Shiro t'es quelqu'un t'es mazo Zelda 2 c'est la difficulté c'est l'épisode le plus difficile t'es mazo assume ton côté mazoïste mais j'ai surtout préféré bon j'ai surtout préféré Zelda Sword Adventure c'est très bien il faut que je le refasse moi j'ai beaucoup aimé aussi d'ailleurs il faudrait être trop qu'on le fasse tous les deux ce jeu oui si tu veux si on a l'occasion et de toute façon For Sword Adventure c'est un jeu qui qui vraiment prend tout son intérêt quand tu le fais à plusieurs tout seul tout seul je dis pas qu'il est mauvais mais tu t'emmerdes tout seul j'ai fait tout seul et moi je me suis bien amusé quand même tout seul bon après laisse tomber va trouver des amis qui ont Game Boy Advance Gamecube machin alors je me corrige je dis pas que tu t'emmerdes tout seul parce que j'ai dit ça mais je ne le pense pas dans For Sword Adventure je dis juste que tu t'amuses beaucoup moins qu'à plusieurs ça c'est clair c'est sûr putain à 2 ça donne bien mais à 3 ou 4 je pense c'est trop le bordel en fait je me rappelle de souvenir il y a un truc où tu peux piquer les gemmes de l'autre en tapant sur l'autre etc et avec un pote à chaque fois on pouvait pas avancer parce qu'on s'en cherchait toujours à se buter pour choper les diamants de l'autre ou que ce soit avec mes soeurs je crois que ma soeur on faisait ça et tu sais à quoi ça me fait penser ça me fait penser à quand tu joues par exemple à la série des New Super Mario Bros tu peux porter tu peux porter ton pote et le balancer dans le vide j'avais des flashbacks mais je te faisais ça donc on avait joué oui oui même moi je m'étais vengé je m'arrêtais pas de te le faire moi je te faisais je te portais je te parlais dans la lave c'était marrant mais là on a totalement bifurqué de Xenogar t'arrêtais pas de se battre elle elle mourait en bouc elle comprenait pas et nous on s'entraîtra tués en tout cas si on a l'occasion de faire Zelda 3 Zelda Fonseur Zelda Fonseur d'Aventure ouais c'est super mais du coup moi j'ai une Game of Events mais j'ai pas Fonseur d'Aventure il faudrait que je l'ai en fait mais c'est chouette t'imagines il faudrait que j'ai Fonseur d'Aventure il faudrait que toi c'est une Game of Events Fonseur d'Aventure dedans il faudrait que t'es Fonseur d'Aventure sur ta Gamecube et qu'on y joue sur la Gamecube avec enfin bref voilà trop de conditions je pense que dans moins de 5 minutes qu'on va arrêter parce que j'en suis à 3h56 voilà allez on va laisser 3-4 minutes est-ce qu'il y a des trucs qu'on a oublié de dire parce que je voulais profiter de ce dernier live pour discuter avec toi un peu de un post-game tu vois s'arrêter juste à la fin et après allez bonne nuit tout le monde tu vois bonne nuit non c'est intéressant je pense que ce jeu mérite qu'on puisse un peu discuter des bases sur les théories sur le scénario est-ce qu'on a bien compris ce qu'on a compris sachant qu'il y a plein de petits détails plein de petits éléments que tu peux oublier ou ne pas comprendre parce que c'est dur de recoller tous les morceaux notamment en anglais ceux qui ont fait le jeu en anglais putain mais ils ont compris combien de pourcents du scénar c'est à chaque fois si t'es avec le dico pour traduire chaque mot etc c'est super compliqué je vais galérer sur certains termes dans les combats ou je sais pas quoi donc j'imagine je dirais moi les deux trucs les plus compliqués à comprendre dans Xenogears c'est en anglais je pense que c'est la séquence où il y a le laboratoire de Krellian c'est compliqué déjà avec tous les trucs scientifiques c'était terminé et ensuite le coup de Myang et Li le facteur Myang en anglais et Zohar et les réincarnations la quatrième dimension c'est je dirais que c'est les trois pires séquences notamment en anglais en anglais je pense que c'est très très compliqué si t'es pas évidemment bilingue tu l'as vu l'image que je t'ai envoyée sur Skype non ? non parce que sinon ça me ça me kiffe de l'écran il me dit bonne nuit par contre si Tain me dit bonne nuit il faut que j'aille me coucher je pense là il te dit bonne nuit il faut que tu écoutes au coucher dans la vraie vie aussi il y a là c'est ça du coup je vais aller dormir je sais pas par où on passe est-ce qu'il peut me laisser passer dans sa maison est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur Xenogears c'est les termes propres au jeu qui étaient compliqués je trouve quand ça parlait de Deus Terminal en T-Type quand ça parlait des introns des exions les exons d'ailleurs tiens je sais pas si tu te rappelles bon ça date mais à un moment je t'avais demandé justement ce que ça voulait dire et justement c'était pour ce passage là dans Xenogears ce que je t'avais demandé ah et tu me parlais de quel terme exactement de l'exion l'exon entrant machin tu m'expliquais c'était pour ce passage là en fait je t'avais demandé d'accord ah oui en anglais il veut dire Solaris comme je l'ai dit dans mon live il y a vraiment le champ lexical de la science les séquences de nucléotides les acides aminés si tu connais pas c'est chaud quand même c'est pour faire genre enfin c'est pour montrer voilà quoi que ça connait les termes c'est vrai que c'est pas très important de savoir ça quoi c'est comme il dit ouais et sinon ouais la durée de vie on en a pas parlé je crois qu'avant de faire le jeu tu m'avais dit ouais en une soixantaine d'heures tu le finis alors j'avais dit ça j'avais dit ça en fait j'avais oublié que c'était pour le CD1 ah oui et du coup CD2 c'est une vingtaine d'heures aussi donc 80 en tout sachant que moi vous l'avez sans doute remarqué je prends mon temps mais pas en mode je traîne de ouf en mode je veux pas vraiment rater les dialogues je parle à tous les gens par exemple vous avez vu à Solaris ou à Shevat bah surtout ils étaient très intéressants mais oui par exemple je donne l'exemple de Shevat le coup de la bibliothèque etc chaque personnage te donne des indices enfin des indices des éléments du scénario par exemple aussi dans Shevat t'as la séquence comment dire le poste de contrôle un peu militaire où t'as c'est quoi le peuple de Chouchou comment il s'appelle j'ai oublié je me rappelle plus mais non mais je vois ce que tu veux dire et il te dit il te parle des Omnigir il faut qu'il y ait une fusion entre l'animus et le même il t'explique des lords des éléments de l'or mais c'est pas comme dans Xenobel 1 où t'as un habitant A qui te dit ah mais j'ai oublié je lui ai donné des croquettes des croquettes pour chien mon chien mais il est me collé croquettes au poulet est-ce que tu peux venir m'en chercher c'est t'épais ou tout court il dit juste ça bref c'est pas ça quoi juste en temps quand c'est la nuit quand il y a Citane quand on lui parle il faut se barrer de son village ou il faut se reposer comment on fait je m'en rappelle plus mais c'est pas grave on se casse vu que toi tu faisais tes hypothèses en live pendant les dialogues des fois tu faisais tu lisais une phrase et puis tu faisais ton explication ta théorie et puis des fois ça répondait à ta théorie juste derrière ouais c'est ça des fois je faisais l'hypothèse ça aussi ça a pris pas mal de temps sur ça oui mais j'ai envie de te dire je le regrette pas forcément parce que moi chacun a sa façon de jouer enfin son appréhension d'un jeu vidéo et moi je vois ça un peu surtout un jeu qui a un scénario pareil comme un pas un exercice mais une sorte de jeu évidemment je parle du jeu Xenogars mais un jeu dans le jeu c'est à dire une espèce d'enquête où moi j'ai envie de faire travailler mon cerveau de réfléchir d'essayer de trouver en fonction des clés qu'on me donne d'essayer de trouver les choses je trouve aussi ça je dis pas que c'est intéressant ce que je dis je dis juste que par exemple un mec qui stream le jeu et qui ne parle jamais il va juste mettre du gameplay il va jamais parler il va juste lire voilà il va faire oh lol moi aussi j'aime bien donner mon avis par rapport aux personnalités tiens lui comment je le sens est-ce que c'est un traître lui est-ce qu'il essaie de la mettre à l'envers moi pour moi c'est ça l'intérêt je parle pas de moi je parle vraiment moi quand je suis un streamer de manière générale il a raison Solaris je me barre si la personne elle parle pas ou si elle dira sur le scénario bah attends je lis je lis c'est ce que je t'avais expliqué à un moment même attends il parle du how long to beat il a une moyenne de 56h 39h pour FF7 quand tu faisais des hypothèses tu lisais à peine ce qui était écrit ensuite dans le jeu non non c'est pas un reproche bah je te crois totalement t'inquiète pas non non mais c'est si je t'ai dit même moi je t'avais dit même avant je t'avais dit ouais des fois tu des fois tu t'es tellement concentré sur tes hypothèses que des fois tu ce qui est dit à la suite tu ne le lis pas ou tu fais pas trop attention je peux comprendre après tu te demandes et après ensuite tu me dis ah oui j'ai pas compris pourquoi il dit ça alors que justement c'est le dialogue que tu n'avais pas lu alors attention 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 parce que je ne lis pas tout à l'oral il y a beaucoup de choses je dirais une majorité que j'ai lu dans ma tête et que j'ai lu dans ma tête tu n'as pas trop pris en compte oui non mais tu as aussi peut-être l'impression que je ne prends pas en compte parce que je ne parle pas je ne fais pas d'hypothèses sur ce qu'il y a eu des fois je ne parle pas mais il y a aussi des trucs qui m'ont échappé ça il faut que je l'avoue aussi oui mais il faut nuancer il ne faut pas dire que c'est blanc ou noir oui il y a des morceaux il y a des phrases que j'ai passé je n'ai pas fait attention à certaines phrases qui étaient importantes qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille alors que j'étais en plein mindfuck ou en pleine réflexion ou là où tu disais mais ce n'est pas logique alors que justement c'était le dialogue que tu n'avais pas lu dans ces cas-là ce que je devrais faire c'est poser la manette potentiellement faire mon hypothèse et après reprendre le dialogue sans parler par le dessus c'est ce que j'avais dit de faire mais bon au final tu es intéressé oui c'est vrai c'est vrai mais quand tu es disons quand tu es dans l'action et tout c'est compliqué moi c'est la première fois de ma vie que je fais des streams comme ça j'ai commencé il n'y a pas longtemps je veux m'améliorer c'est à dire que je commence je peux comprendre que ça soit chiant genre quelqu'un qui notamment qui adore le jeu qui lit et qui me dit putain il n'a pas fait gaffe à ça excusez-moi si j'ai oublié des trucs sauf que quand on fait deux choses en même temps on est moins impliqué que si on faisait oui attend on ne va pas lui faire sachant qu'elle est psychomotricienne donc c'est pas moi qui vais la contredire mais bien sûr que oui impossible de lui donner tort comme dirait ailleurs dans la série de chevaliers de cabréchés à force d'être têtu on finit buté donc voilà quoi faut que enfin en plus je t'avais déjà dit de faire ton écoute oui mais à partir du moment où tu m'as dit à partir du moment où tu me l'as dit j'ai quand même fait des efforts je sais pas si ça s'est ressenti ou pas et du coup j'essaie d'éviter de parler et de faire avancer le dialogue en même temps il a dit mon métier dans son live quel honneur ah bah tant mieux si tu prends pas ça pour un club de vie prévue il y a trois personnes qui le sauront toi Bart ah bah non quatre je suis con putain on voit que j'ai pas fait bac S donc là c'est la séquence de destruction du village je pense qu'on va s'arrêter là dessus on va voir justement on va voir la petite séquence peut-être tu reviens regarder où il y a id c'est à dire le truc tu le vois pas clairement tu le vois pas mais quand il fait son petit sourire tout ça on va peut-être ouais si ça bug pas ouais si ça bug je viens de save de toute façon je pense qu'on va s'arrêter là dessus donc c'était en fait fail depuis le début par l'intermédiaire d'une de ses personnalités et jamais tu peux deviner ça au début du jeu t'essaies de penser de manière un peu rationnelle je veux dire tu penses que c'est un autre personnage qui fait ça jamais tu peux te trouver que c'est fake quoique c'est quand même ambigu en fait dans la mise en scène sachant que la cinématique elle va vite le temps de bien analyser tout ce qui se passe c'était pas par exemple moi j'avais pas capté qu'au début on prenait la place d'un cadavre tu vois c'était c'est glauque quand même prendre la place d'un cadavre pour aller piloter le gars à sa place donc forcément c'est pas des choses que tu envisages à la première occasion c'est comme à un moment j'avais parlé d'un truc dont j'avais pas fait l'hypothèse ouais le truc de Billy qui doit vendre son corps là tu sais avec l'église tout ça et moi j'avais pas cru comprendre parce que voilà je me disais en fait c'est tellement osé entre guillemets immature que tu envisages pas dans un jeu vidéo tu te dis pas non ils vont oser aborder ce sujet etc c'est partie des choses qui font que ce jeu osent plein de choses au niveau des thèmes abordés moi je me rappelle Clary elle était je vais dire elle était choquée par rapport à ça t'aurais pu me dire Laurel directement que tu t'endormais tu sais t'es pas obligé de l'écran le chat je t'avais pas te couper pour dire ça non non mais justement hésite pas à me dire on va se coucher parce qu'il est le chaleur du mat non mais là on va pas couper de toute façon au pire je sais pas si on fera une partie ou pas il n'y a pas de 3000 trucs à dire enfin je pense qu'on a un avis principal tu liras ce que t'as dit enfin le truc de Canpai là que t'as dû t'envoyer Solaris apparemment dossier que je ferai plus tard je sais pas quand je pense que là on peut faire une petite pause donc n'hésitez pas à suivre la chaîne je fais très rarement ma pub en vidéo ou en stream mais si vous voulez suivre les RediFly c'est sur le labo vidéoludique sur Youtube sachant que ma chaîne principale c'est le cabinet vidéoludique j'ai arrêté les tests il m'en reste plus qu'un voilà et je vais continuer les streams sûrement bientôt Rayman donc je crois que c'est un jeu aussi que tu aimes beaucoup William ouais je le connais quasiment par coeur mais vraiment du coup je vais me délecter de ta souffrance je pense bah écoute on verra ça très bientôt je te remercie encore une fois pour tout ce que j'ai déjà dit je vais pas me répéter mais merci beaucoup merci beaucoup à vous dans le chat Clarisse Solaris et tous ceux qui sont venus jusqu'ici les gens du tour Solaris Dr Paper Fox enfin je vais pas tous les citer sachant que je connais pas leur pseudo par coeur et tous ceux qui regardent en RediF je m'arrête là désolé de t'avoir tenu si longtemps William je te laisse aller te coucher moi aussi je vais y aller merci beaucoup à tous petite conclusion bah ce jeu était excellent voilà et je pense qu'on peut rester là dessus un petit mot pour la fin par rapport au jeu je te laisse le mot de la fin tiens je te laisse le lien euh qu'est-ce que tu veux dire c'est cool par rapport au c'est quoi le message du jeu que t'as préféré c'est par rapport au côté oula voilà tellement que j'ai bien aimé non mais sans développer juste quel aspect du jeu t'as préféré quel côté scénaristique le côté l'amour le côté la place de l'humanité le côté ouais je dirais c'est plutôt ça en fait la place de l'humanité bon bah sur ça on va s'arrêter merci à tous et au revoir au revoir merci à tous